Mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Thierman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représente, Secta Abdullahi évidemment. Bienvenue sur Wiesseul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? Il faut qu'aux-là, qu'aux-métiques, ça, même si succès est matché. God is the greatest, man. Pérez, let's get it! De retour sur Wiesseul, et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Chanteur. Homme de cœur. Entrepreneur. J'ai nommé que Black. C'est trop fort. C'est trop fort. J'étais pressé de voir cette présentation. Comment il va le frangin? Ça va quoi, tu vas bien? Impeccable? Ouais, ça va très bien la forme. Merci de nous faire cet honneur, frangin. Normal, c'est normal. Sache qu'on est vraiment heureux de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Quelqu'un qui dégage de bonnes vibes. T'es un homme bon. Et déjà, il fallait que je te le dise, mon ref. Je te remercie. Tu flattes déjà dès le début? Non, non. T'as du son congolais un peu? Non, non. Sénégal, 100%. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? C'est la tradition ici. Exactement. Je me présente que Black, originaire de nos gens sur Oise. Quand je suis arrivé, j'ai été signé par Beaumont et Musique. Donc, artiste de chez Beaumont et Musique. 32 ballets aujourd'hui. Je suis arrivé dans la musique. J'avais quel âge? J'avais 23 ans, à peu près. Et voilà, artiste, congolais, on chante, public assez beaucoup, très féminin même, je pense. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est très bien. On va retracer la vie, on va retracer le parcours forcément. Alors, Creil, nos gens. Déjà que moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse dans le 60. T'as grandi dans quel secteur précisément? Nos gens sur Oise. Nos gens sur Oise. La commanderie. La commanderie, la zone. Ouais. Comme vous dit Six Bull. Et j'ai grandi à nos gens sur Oise, comme André, comme vient d'autres le dire. Je pense, je dis la vérité, si on me redonne une chance, on me dit bon, revivre une enfance différente que t'as vécue, je reprendrais la même. Convivial. Je connais les quartiers, mélangés. Je suis congolais, mais en fait, moi, je dis toujours qu'on est des hybrides. On est mélangés. On connaît les Marocains, les Algériens, des Indiens. En fait, on est mélangés. On peut dire qu'on a un nouveau produit. Tu vois? Et mon enfant, je l'ai changé pour rien au monde. Pour rien au monde. L'ambiance. Là, aujourd'hui, on est dans le truc où tellement je travaille trop, ah, viens, on va en vacances. Là, j'y vais. Quand j'étais petit, c'était impossible. Je ratais trop d'événements à aller en vacances ailleurs. C'était trop bien chez moi. Je t'en prends totalement en france. Ouais, c'est trop bien. Et au sein même du foyer. Déjà, au niveau de la fatrie, vous étiez combien? Ou du moins, vous êtes combien, pardon? Cinq enfants. D'accord. Je suis le dernier, moi. On crée que le chouchou de la maman. C'est moi qui mangeais la dernière tarte. La dernière classe, c'était toujours pour moi. Et j'ai trois grandes sœurs et un grand frère. Très bien. Et à l'école, ça se passait plutôt bien pour toi? Quand je voulais, ça dépend. Ça dépend. Moi, ce qui est revenu souvent, c'est souvent, je me repose sur mes acquis. J'avais une très bonne mémoire. J'étais très fort aussi en histoire. Écriture en français. Même plus le côté, pas forcément écriture, je sais que je fais énormément de fautes d'orthographe. Mais dans l'écriture, tu as raconté une histoire et tu enlèves le côté orthographe. J'étais très, très bon. Le storytelling. J'aimais trop. Ça se ressent dans mes sons. Absolument. Absolument. Tu sais, moi, je veux qu'on s'attarde un petit peu sur nos gens parce que, tu sais, comme je te le disais juste avant de démarrer l'émission, moi, je viens de Sarcelles. Toi, tu viens de nos gens. C'est des villes qui sont assez éloignées de Paris quand même. Et tu vois, la ville et même la population de manière générale est un peu impactée par le fait qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui viennent s'implanter dans la ville ou du moins dans les villes parce qu'on parle de nos deux villes respectives. Est-ce que tu l'as senti, toi, très tôt ? Mon côté au niveau de crèche, je sais que je vais directement aller dans le tout droit, dans le truc où c'est vrai que c'est des villes reculées. On peut aussi un peu oublier. C'est ce côté-là, en fait. On est beaucoup oubliés. Et du coup, toi, ta mère, tu disais qu'elle a travaillé dans les environs. Donc, est-ce que c'est elle qui t'a pistonné pour que tu fasses tes premiers travaux ou du moins ton premier travail au sein de ta commune ? Le premier travail que moi j'ai fait au sein de ma commune, c'était plus un travail d'étudiant. Et le travail d'étudiant, on l'a fait parce qu'on voulait vite sortir des jupons de nos parents. On est cinq enfants. Papa et maman, ils gagnent un certain salaire. Ça coûte super cher. Moi qui suis papa aujourd'hui, je capte que les dépenses qu'on fait pour les enfants, heureusement que nous, aujourd'hui, on est bien, grâce à Dieu. Mais je me suis toujours posé la question. Comment mon père, il faisait ? Toujours bien habillé. Toujours bien soigné. On avait toujours ce qu'on voulait. Je me suis dit, mais mon père, comment il faisait ? Tu vois ? Et je me dis, mais... En tout cas, là, je serais vraiment à féliciter de nos parents. Parce que je pense qu'aujourd'hui... Il y a tout ce qu'aujourd'hui qui fait que... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent plus facilement. Plus facilement. Tu as les réseaux sociaux, tu as plein de choses. Avant, ce n'était pas ça. C'était le travail. Et mon premier travail, c'est... Ma soeur qui m'a pistonné, c'était... Je travaillais au McDo. Premier travail de ma vie. 18 ans, je travaillais au McDo. Premier travail. On me vire du McDo. On me vire du McDo. Je vais au KFC, juste à côté. J'ai fait KFC. Après KFC, quick. Mon dernier travail. Mais entre deux, j'avais fait... J'avais passé mon BAFA. Par rapport à mon frère, lui qui est directeur dans un centre... D'un centre pour jeunes. À Creil. Et du coup, il m'a pistonné par rapport à... Passé mon BAFA. J'ai passé mon BAFA. J'ai toujours été des petits boulots. Est-ce que tu es tombé dans les vices de la rue ? Les pièges de la rue ? Je te disais non, ça serait te mentir. Je te disais non. Parce que moi, avant que... Quand j'avais mon première vidéo, j'ai le bracelet. Mais c'était pour quoi, précisément ? Le bracelet, c'était violence. Ouais, c'était pour violence. Et c'était Rossell. En fait, c'est tout un... On m'attrape une fois. Monsieur, attention, on m'attrape encore une deuxième fois. Et au final, peine à ménager. Et ce qui a pu me sauver, c'est que... J'ai quelqu'un de très ordonné. Ça veut dire que... Quand je suis arrivé devant le juge... Je me suis dit, mais attendez, il ouvre mon document. Parce que moi, mon père m'a toujours appris à être ordonné. Ça veut dire que... J'avais un cahier chez moi. Enfin, un espèce de livre avec des pochettes. Où je mettais mes fiches de paye. Mon bac... J'ai mis un bac en comptabilité. Tout était toujours carré. Mais il me pose la question, mais... Vous êtes ordonné ? Mais comment vous vous êtes retrouvé là ? Parce que quand tu es petit, comme je dis, je vais sortir du pont de ma mère. Et de mon père. Donc, je suis dans un truc où il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je m'habille. Il faut que je fasse ça. Donc, pour moi, mon travail, il ne me suffisait pas. Il ne me suffisait pas, mon travail en vrai. Donc, qu'est-ce que je fais ? Tu fais des petites bêtises à gauche, à droite. Un truc par-ci, par-là. Un truc par-ci, par-là. Et au final, je te fais attraper. Et qui a fait que j'ai eu le bracelet. Et c'était quoi, du coup, la réaction de la famille ? La réaction des parents ? Parce que, comme tu viens de le dire, tu étais bachelier. Tu avais tes petits jobs à côté. Tu étais déjà très réglé, etc. Comment ils l'ont pris ? Archi mal pris. Parce que je suis le dernier de la famille. Et je suis le premier à avoir fait une garde à vue. À avoir risqué d'aller en prison. Plein de petites bêtises que je fais à gauche, à droite. C'est vraiment... En fait, j'étais le... Mon père, il ne comprenait pas. Il me dit, tu as reçu une très bonne éducation. Tu as tes frères et soeurs. Ils sont là pour t'aider. Pourquoi tu fais ça ? Mais pour moi, il y a deux éducations. Et l'éducation qu'on a à la maison, et tu as l'éducation que tu as dehors. Et tu as plus tendance à suivre tes potes que suivre à ce moment-là ce que vont dire tes parents. Parce qu'à certains âges, on te donne des conseils. Ce n'est même plus des ordres qu'on te donne. C'est des conseils. Tu vois ? Toi, tout à l'heure, tu disais que... Enfin, avant l'émission, je précise que tu avais un grand frère. Et il y a une différence d'âge qui est assez conséquente quand même. Lui, c'était ton mentor dès le début ? Direct. Ok, ok. Direct. Parce que mon frère faisait de la musique. Mon grand frère. J'ai cru qu'on frère. Son nom de scène, c'était Black Chat. D'où mon oncle Black. C'est-à-dire que j'ai pris le Black, j'ai mis QE devant, c'était pour... J'ai clavé à mon frère. Et tu sais, pour finir mon propos, c'est qu'il y a parfois, et ça, c'est mon expérience personnelle qui me fait dire ça, c'est qu'il y a des gens qui craignent plus leur grand frère que leurs parents. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça. Mais moi, je te dis la vérité, mon frère a toujours été cool. Genre là, tu me dis, est-ce que ton frère, il t'a déjà frappé ? Je lui dis, oui. Il m'a frappé qu'une fois, mon frère. Tu vois ? Qu'une fois. J'ai plus peur de mon père, moi. C'est lui le puncher, tu vois ? Ah, lui, c'était un puncher. Mais il punchait pas pour rien, en vrai. T'as vu, avec le temps, avec du recul, j'ai dit... En fait, tu vas pas frapper pour rien. Beaucoup de bêtises. Tu sais que quand tu rentres dans un quartier, quand l'enfant fait une bêtise, quand t'es dans un quartier, c'est une grande famille. Dire que tu fais une bêtise, tout le quartier est au courant. Tu vois ? Et en tant que parent, t'as super honte. Maintenant, tu te dis, mais non, en fait, moi, je suis bien. Parmi tes potes, en mode... Ah ouais, moi, j'ai fait ça, les gars. Toi, t'as fait quoi ? Mais chez tes parents, entre parents, comment ça parle ? Ah, regarde, c'est le fils d'un tel. Regarde ce qu'il fait, il a été là-bas encore. Et moi, ça, je le voyais pas quand j'étais petit. Ça, je le voyais pas. Que mon père, en gros, ça leur faisait souffrir. Juste le fait de... Tu sais, le fait d'avoir un enfant, et on vient te dire, ton enfant, il a fait ça. Il a fait ci, il a fait ça. Je te jure, t'as trop honte. Des fois, t'es juste avec ton enfant, il va te créer dans le magasin, t'as honte. Tu t'imagines que là, on dit, ton fils, s'il vient de se faire attraper, ou il a volé ça, il a frappé une telle personne, ou il a fait ça. C'est honteux pour les parents. Et ça, en vrai, je tiens à m'excuser, mais auprès de mes parents. Tu vois. C'est fort ce que tu dis, frère. Sincèrement, et c'est très juste. Et... Déjà... Est-ce qu'il y avait de la musique qui tournait au sein du foyer ? Bien sûr. Bien sûr. Je suis Congolais, quand même. OK, OK. Nous, c'était vraiment tous les dimanches. Tous les dimanches, ça tournait à fond. Du Kofi, à Fali, à Werason, à Papa Wemba. Tu vois. Emenea. Emenea, Tabulei. Et il y a qui encore ? Que je n'oublie pas, c'est... Awilo Longomba. C'est tout le monde. Et ça, t'as vu, tu dormais dès le matin. Tu savais que dimanche, là, limite dans tes rêves, tu dormes et tu danses. Tu sais que là, c'est l'ambiance à la maison de dimanche, tu vois. Et c'est ce truc qui l'entend toi. Et c'est même par rapport à ça qu'aujourd'hui, je comprends parfaitement Lingala. Mes parents m'ont pas initié. Ils m'ont peut-être asseoir à une table et m'ont dit, bah, tel mot, ça veut dire tel mot. C'est avec le temps, c'est la musique. Ok, c'est quoi la musique, j'aime bien, mais c'est quoi la traduction dans ma mère ? Ah, c'est ça, ça veut dire. Tu vois ? Moi, je me rappelle... Mon père, limite, il aimait pas nous parler en Lingala. Il me parlait que le français, moi, mon père, à la maison. Mais tu sais, tu viens de dire un truc très juste parce que j'ai un ami qui est aujourd'hui parti vino, père, son âme, mon cher frère, et qui me disait que dans la culture congolaise, en fait, les parents, ils te parlaient en Lingala, mais toi, il fallait que tu répondes en français. Exactement. Exactement. Et limite, quand tu parlais en Lingala, mon père, ça le pisé pas trop parce que lui, il était dans un truc où... Je veux que mes enfants s'expriment correctement en français. C'était ça, son truc. Mais là, quand tu me poses la question, est-ce qu'on m'a appris à parler en Lingala ? Non ! C'est rentré tout seul. C'est avec le temps, ça rentre. Je sais même pas dire comment ça arrivait là. Moi, c'est par rapport aux musiques, je pense. Et ma mère aussi, qui parlait aussi souvent en Lingala, et mon père qui disait non, parlez en français, tu vois. Et je pense que tous les Congolais, on est comme ça. Regarde la preuve. Tu vois ? Et toi, tu te mets du coup à écrire à ce moment-là ? À l'âge de 15 ans à peu près. Tu rappes d'abord ? Je rappe. Je rappe de base. Et de base, j'étais entre guillemets le « bacœur » de mon grand frère. Dans la chambre, il chantait, il me s'écoutait ses textes. Moi, je les connaissais par cœur. Je chantais avec lui, tac. Je faisais un peu des voix. Tu vois, ça fait un... J'aimais bien le délire, tu vois. Et à la base, avant d'écrire, t'as vu, nous, on est des gros vanners. Nous, on se vannais déjà. Tu vois, c'était en mode... Il y avait un truc qui s'appelait, on faisait que de l'impro. Nanana, nanana, nanana. Que de l'impro. C'est que ça, tu vois. À la base, c'était ça. C'est vraiment de la rigolade. Et c'est après que ça a commencé à devenir sérieux. Mais au début, non. On n'a pas forcément écrit. On s'ambiance un peu. Et l'écriture, elle a commencé à arriver après. Mais tu sais... Tu n'as pas dit que j'ai trop ses précisions, frère. Et t'as commencé à rapper. Tu t'es pris au jeu un petit peu, etc. Mais tu poussais un peu la chansonnette ? C'est la vérité. Pas du tout. Parce que t'as vu, j'arrivais à une époque. Moi, je suis un 92. On est à la limite. Tu sais, quand tu viens avec des... Chez nous, en tout cas. Quand tu viens avec des morceaux un peu chantés, on le voit un peu bizarre. Tu vois comment t'expliquer ? On le voit un peu bizarre. On veut dire que nous, c'est du rap. On est dehors. Dehors, on rap. On ne chante pas, nous. Tu vois ? Même les trucs un peu chantonnés. Non, c'est vraiment rap. On explique ce qu'on voit. C'était plus dans ce débat. C'était rap un peu dur. Or qu'en vrai, à l'époque où j'arrive, quand tu calcules bien, quelques années plus tard, c'est son assaut sort, il s'arrache tout. Et je pense que c'est eux, ils ont ouvert beaucoup, beaucoup de portes à d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, l'air, elle a changé. Mais à la base, nous, il fallait rapper. À nous, on rapait. C'était bien. À l'époque où j'arrive, il y a du... Mais avant, c'est un peu plus tard, c'est presque la majorité. On a du Niro. T'as un F.U. qui arrive. T'as du R.U. qui est bien installé. Tu vois ce que je veux dire ? T'écoutes un peu tout à ce moment-là. Et tout ce que t'écoutes, il n'y a pas de gens qui chantent. À ce moment, il n'y a que la fouine qui arrive avec des trucs un peu plus chantés. On aime bien parce qu'on est des Congolais. On aime bien cette mélodie-là, ce truc, on kiffe. Mais quand nous, on rappe, ah non, il faut qu'on rappe, nous. Il faut qu'on rappe, on est de craie. Ça arrive un peu à décaler chez nous. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends totalement, Franck, c'est très limpide. Et donc, au début, tu es en train de te rapper, mais est-ce qu'on a décelé rapidement ton talent ? Non. Parce que tu disais que tu étais un chambreur. Mais je suppose que tes gars aussi et tes homeboys auraient pu te dire mon gars, t'es naze. Non, je ne te dis pas, c'était bon. Sérieux ? Oui, je te dis que c'était bon. On avait une équipe comme ça, on est une équipe où tu as vu tout le monde rappait un peu, chanter un peu. Il y avait aussi des gars de chez moi aussi, tu as vu des gars qui rappaient à fond. Mais je te dis la vérité, à ce moment-là, on n'était pas, je n'étais pas forcément un cheval gagnant. Je n'étais pas un cheval gagnant, je te dis la vérité, c'était, on était là, on faisait un bon boulot, mais ce n'était pas, ce n'était pas waouh. Tu vois, ce n'était pas waouh. C'était genre, on faisait nos tafs. On faisait ce qu'on a à faire, tu vois. Et quelques temps plus tard, on t'a vu dans un Porsche, on t'a vu en train de pousser la chansonnette et ta vie a changé à partir de là. Moi déjà, je veux savoir parce que tu aurais pu devenir un mème sur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu descends, tu es là, tu chantes, mais j'ai l'impression que tu n'es même pas sûr de ton karaté. C'est vrai. Et pourquoi je ne suis pas sûr de mon karaté ? Tu sais pourquoi ? Dis-moi. C'est le premier son où je chante du début à la fin. Et je veux dire un truc. T'as vu ? Moi, je ne suis pas haut par moments, tu vois. Et quand j'envoie la vidéo, parce que ceux-là, il faut savoir que c'est le 14e freestyle que j'envoie sur les réseaux. Tu vois ? Et au fur et à mesure que j'envoie, avant que j'arrive à tout va bien, je commence à voir une certaine communauté, envoie-nous des freestyle, ils kiffent un peu le truc. Et quand on arrive à tout va bien, c'est le son que je chante du début à la fin. Et les gens commencent à me dire « Ah putain, tu chantes bien ? » Je dis « C'est des mythos, eux. » Je dis « C'est pourquoi ils mentent ? » Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que je chante bien. À ce moment-là, je n'arrive pas à y croire. On commence à avoir des comparaisons, le nouveau maître Gims, j'écoute ces musiques, il met les formes, je ressemble comme ça à moi, tout ça. Je dis « Mais non ! » C'est impossible ce que tu es en train de me dire. À ce moment-là, je ne crois pas du tout. Tu sens dans la vidéo, même pour t'expliquer le début de cette vidéo-là, la dinguerie de cette vidéo-là. Moi, j'ai le bracelet, je ne peux sortir que de 9h à 15h. Je me réveille les 14h. Maintenant, on va expliquer à ma daronne qu'il faut que je sorte vite fait. Mais elle a un truc où si mon fils, il rentre après 15h, il peut aller en prison. J'ai une négociation avec ma mère à ce moment-là. « Maman, j'arrive, je te jure, 10 minutes, 10 minutes, je vais juste là-bas et j'arrive. Débat, 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 vas-y, fais vite. Mais je sors pour faire le freestyle. Et dans le truc, je suis en mode rapide, fais la vidéo, une fois, un one shot, on la fait, tac. Et j'arrive chez moi avant de m'endormir. Je dis « Attends, il faut que je pose la vidéo, je suis un fou, il faut que je pose une vidéo que j'ai faite là, je la mets. Je m'endors, je me réveille. Je crois que c'est le plus beau réveil de ma vie, ou le plus bizarre aussi. Parce que même là, je suis dans une paro, quand je vois les notifications sur Facebook, pour moi, c'est Naza qui me fait un coup. Pour moi, c'est Naza qui m'a piraté et je ne sais pas ce qu'il a fait de mon Facebook, ce qu'en fait, je fais dans mon actualité, je ne vois que moi. Je dis « Mais quand tu vois que toi, normalement, c'est dans ton profil. Mais dans l'actualité, je monte, je ne vois que mes vidéos, je dis « C'est quoi ça ? » Et Naza il n'y a pas à ce moment-là. Il me dit « D'ailleurs, tu fais quoi là ? D'ailleurs la vidéo là ! » Je dis « T'as vu tes jeux, tout ça là ? T'as vu tes histoires de jeux, tu… » Je ne comprends pas en fait. « T'es rentré dans mon Facebook ? » Il me dit « Non ! » « Non, je ne suis pas rentré dans mon Facebook. » Je dis « Mais non, mais il y a un problème, j'y attends, j'arrive. » Pour que lui marche de la gare de Crea chez moi. C'est 20 minutes, mais pour que Naza, à cette époque-là, il marche. Je sais que vraiment, il y avait un truc, c'est chelou. Je prends l'ordinateur à mon père parce que je suis sur mon téléphone. Je prends l'ordi, j'ouvre. T'as vu, je vois des chiffres. Le monstre regarde. Il me dit « On fait quoi ? » Je dis « Comment ça, boule de neige ? » Et ça part et ça part. À ce moment-là, je suis complètement dans le flou. Je suis dans le flou, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si tu as envoyé un truc. C'est comme quand tu lances les dés, il tourne, il tourne, il tourne. Et t'attends, en fait. J'étais là, j'attendais. C'est quoi le délire ? 99, plus 99, en haut là, sur Facebook. Des ajouts. Je dis « Mais je fais quoi ? J'ai des accès ? Qu'est-ce que je fais ? » Et je reçois plein de messages. Et je veux répondre à tout le monde. Parce qu'en fait, là, je suis chez moi, j'ai le brassé, je ne peux pas ressortir. Je réponds à tout le monde, je ouvre les messages. Je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Je suis la vérité. Donc, j'ai bien compris que tout le monde t'avait ajouté aussi bien des gens lambda que des professionnels. Moi, je veux savoir comment tu as fait et comment tu as appréhendé ce nouveau statut, j'ai envie de te dire, ou du moins ce nouveau buzz. Déjà, faire le buzz, c'est un truc qui n'était pas dans mon champ lexical. Ce n'était pas dans mon lexical, ça. Enfin, dans mon lexique, pardon. Ce n'était pas dans mon truc, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas du tout dans mon truc. c'est que je me pose et tout. En fait, je me dis, ok, mais d'accord, là, j'envoie la vidéo, mais ils veulent que je fasse quoi ? Moi, c'est un point d'interrogation terrible à ce moment-là. Je fais quoi, en fait, celui-là ? Je subis le truc. Je ne suis pas en mode, ouais, le buzz, je ne suis pas en mode, je vais devenir connu. Je ne suis même pas dans ce truc-là. Je suis innocent encore dans le truc. Je ne comprends rien du tout. À ce moment-là, je suis dans mon truc où je ne comprends strictement rien du tout. tu vois ? Et qui t'a approché à ce moment-là ? Il y a du monde. Il faut le dire. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a Universal. Universal. Il y a eu Boomer Music qui était dans la boucle. Mais ils t'ont approché juste pour un freestyle. C'était une dinguerie, en fait. C'était une dinguerie, cette époque. Et même avant que j'arrive là, il y a une parenthèse, il y a un truc que je n'arrive pas. À résoudre, on ne va jamais résoudre. J'envoie la vidéo, elle fait ses vues, tout ça. Mon père, t'as vu ? Mon père, ma soeur, mon père m'appelle Correa, moi, à la maison. Ma soeur dit, papa Correa, il a fait une vidéo. On en parle partout, genre c'est trop, il est à 200 000. 200 000, c'est énorme ! 200 000. Mon père dit, oh, ça c'est les bêtises d'Internet. Une heure après, papa Correa, il a fait une vidéo, il est à 300 000. Oh, laissez-moi. Papa, Correa, elle a fait une vidéo, elle a un million. Oh là, ramène-moi une feuille. Ramène une feuille, parce que mon père fait des, tu sais, je vais faire un genre de graph, un genre de, des trucs, des bails de courbes, pour capter, entre là et là, combien de personnes ont regardé la vidéo. Il me dit, mais c'est quoi le truc ? Il me dit, comment, c'est quoi le délire en fait, à ce moment-là ? C'est quoi le truc ? Je dis, papa, je ne sais pas. Il calcule, ça veut dire que toi, tous les une heure, il y a tant de personnes qui regardent. Comment ça se fait ? C'est quoi le truc ? Moi, j'ai fait un million. Et le meuf, à ce moment-là, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas si c'est une fake, je ne sais pas qui c'est, cette personne-là. Elle m'a dit, salut, ça va ? Ça va et toi ? J'aime bien ce que tu fais, merci, c'est gentil. Il y a un moment qui m'envoie ta vidéo, s'il te plaît. Je dis, mais non, mais prends-la directement, comme tout le monde, les gens ils prennent, ils repostent. Elle me dit, non, j'ai besoin de la vidéo, je vais la poster et tu verras. Hé, c'est vrai ça ! Je vois, je mets les bizarres, le débat, tout ça, je dis, mais comment, prends la vidéo ? Non, elle dit, s'il te plaît, envoie-la moi. Je le envoie. Demain, à la même heure, on se reconnecte, j'envoie la vidéo et tu verras. Ok ? Le lendemain, je reçois un message, c'est bon, t'es prêt ? Comment je suis prêt ? Et moi déjà, ça veut dire que là, tu calcules, ça fait plus de 24 heures déjà que j'envoie la vidéo, elle a fait ses stats, elle a réveillé un million. Elle dit, vas-y, c'est bon, j'ai posté. Et je vais te dire un truc, t'as vu les stats que moi j'ai fait en 24 heures ? Je crois en 5 heures, elle l'a fait. Et je lui envoie un message, c'était qui ? Elle me dit, t'inquiète, c'est une histoire de fou, t'inquiète. Je dis, mais c'est qui ? Tout le monde lui envoie des messages, elle répond à personne. Ma sœur lui envoie un message et capte que c'est ma sœur, elle lui répond. Cette personne-là répondait que aux gens de ma famille, mais elle répondait à personne d'autre. Je lui mettais qui ? Comment t'arrives à faire autant de vues ? Comment ? Je jure qu'elle, elle a beaucoup contribué au fait que la vidéo s'exportait encore plus loin. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas qui elle est. Je sais pas à qui je parlais. En fait, à cette époque-là, c'est trop de trucs bizarres. Je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, nous, chez nous, ma mère, elle me disait, ah, je sentais qu'il avait rêvé quelque chose de bien à la maison parce que, à chaque fois que je faisais la vaisselle, je nettoyais les assiettes, l'assiette, elle se cassait en deux. Elle me dit, je vous disais pas, mais genre, il y a peut-être 10 assiettes comme ça qui sont cassées en deux, mais sans qu'elle les fasse tomber. Elle a dit, oh, mais c'est bizarre. je crois qu'il va nous arriver quelque chose de bien. Je sais pas ce que c'est, mais quand il y a eu la vidéo qui est partie et j'ai commencé à voir les maisons de disques qui ont commencé à s'approcher de moi, ma mère m'a dit, ah bah, c'est ça en fait. Tous les signes que j'avais là, c'est ça. Et ma mère, elle a aussi un autre signe, elle avait ça, elle a souvent, t'as vu ici là, quand il y a un truc de bien ou de mauvais, ma mère, ça bouge. Et tant que la chose n'est pas arrivé, ça s'arrête pas. Moi, je suis très spirituel, mais c'est quoi le truc ? Tu sais qu'on dit nos mamans là, je sais pas c'est quoi, les parents, l'attachement qu'on a avec nos parents, mais c'est au-delà des choses que même nous, on ne comprend pas. Tu vois ? Et dès que j'ai vu ça, ma mère m'a dit, c'est grave. On est bénis, je pense. Je sais pas ce qu'il y a, mais je crois, le dernier enfant que j'ai fait là, tous mes enfants, ils sont bénis, mais je crois que lui, on a mis une goutte de plus, plus de bénédiction. Tu vois ? Parce que ma mère, elle me dit souvent, toi, quand t'es pas à la maison et que tu sors, moi t'es un garçon, tu sors dehors, je sais que t'es quelqu'un d'agité, donc moi tous les soirs, je suis dans ta chambre, même la journée, je prie pour toi dans ta chambre. Tu vois ? De tous mes enfants, je les aime pareil, mais toi t'es le dernier. T'es le dernier à être sorti, moi quand je suis arrivé à la naissance, je suis resté deux semaines à l'hôpital. Tu vois ? Donc elle a dit, bon pendant deux semaines, je pouvais pas donner le sein, je te regardais, t'étais sous... Elle pouvait pas me prendre ma mère, tu vois ? Et c'est ce qu'elle a dit, moi vraiment tout le reste de mon amour, vraiment il est parti envers toi et je pense que ça doit être ça qui a fait que peut-être qu'il y avait plus de prières sur toi, après on sait pas, on te saura jamais, tu vois ? Nos mères sont des reines, on l'embrasse la tata. Et tout à l'heure, je t'ai un peu coupé la parole et je m'en excuse, mais tu disais que t'as été pas mal approché, donc qui t'a approché ? Il y avait à cette époque qu'il y avait Universal, Boman et Musique, il y avait... En fait je jure, à cette époque-là, je connaissais pas forcément tous les labels, mais je sais que plus de la moitié m'ont approché et pour répondre à ta question, par rapport au freestyle. Par rapport au freestyle, ils m'ont approché. Et je voyais pas forcément tous les messages. C'était des gens qui connaissaient un tel, qui connaissaient un tel, qui connaissaient mon frère ou une de mes soeurs, du coup, allô, allô, j'ai des gens de de tel endroit qui veulent voir ton frère, de tel endroit, ils veulent proposer des contrats. Et moi je suis tellement en mode, j'ai mis des contrats pour faire quoi ? C'est quoi en fait le truc ? Contrats pour quoi ? Tu sais, on est encore dans la période où je me pose beaucoup de questions, je comprends pas ce qu'il se passe là. Je subis le truc, oh des contrats, il faut les voir. Venez. on est en quelle année là précisément ? Là, exactement, on est le 10 décembre, le 10 décembre 2014, tu vois, et je suis là, sous bracelet à la maison, et c'est la période où j'ai le plus écrit. Vraiment, où j'ai commencé à me dire, j'avais tellement de choses dans la tête qu'il fallait que je sorte, il fallait que j'écrive à mort. On va reparler une énième fois de ton frère qui t'a beaucoup inspiré, mais tu sais, je vais reprendre, je vais faire une analogie avec le foot, parce que je suis un foot-foot. Et il y a Zlatan qui disait que parfois, il y avait des membres de la famille qui vivaient par procuration. Tu vois ce que je veux dire ? Il disait, en l'occurrence, il a pris le cas d'un joueur très célèbre, pour ne pas citer son nom, mais les gens pourront aller fouiller. Il disait que c'est le joueur qui est sur le terrain, pas le frère ni le père. Donc toi, tais-toi, reste sur le côté et regarde ton fils frère. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que toi, c'est un peu le même cas de figure ? Moi, le cas de figure, je te dis la vérité, mon père, c'est une personne qui a beaucoup étudié. Ça veut dire que lui, les études, il ne les prend pas à moitié. Ça veut dire que mon père, je sais que quand je sortais, je sais qu'il aimait trop fouiller ma chambre. C'est-à-dire que même mes textes, je les ai cachés. Un jour, ils tombent sur mes textes. Tu vois ? Il me disait, l'école avant la musique. S'il n'y a pas de résultat, tu ne feras pas de musique. Tu vois ? Et je l'ai regardé. Ça m'a fait mal parce qu'en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un, là, tu parles de foot, je ne suis pas quelqu'un qui est très foot. Moi, en fait, j'ai envie d'écrire. Je ne cherche pas à être connu, je ne sais personne à la recette pour être connu. Tu vois ? Donc moi, je suis dans un truc où en fait, même mon petit plaisir que j'ai là, mon père va me le retirer. Et au final, derrière, la vidéo, elle prend, j'ai eu mon bac, tu vois ? J'ai mon bac et il me dit une phrase, mon père. Je vais faire de la musique. Ouais. Fonce, je suis là. Et pour revenir à ton truc, c'est que mon père était dans un mood où comme j'étais beaucoup à la maison, il s'est retrouvé dans un truc où moi, je sortais, je retire le brasset et donc je suis amené à aller en studio. Mon père rentre dans ma chambre. Il m'a brouillé comme si c'était, comme si j'avais une mauvaise note ou un truc. Il me dit, mais tu n'écris plus là, il faut que tu écrives, il faut que... Je ne sais pas pas. La musique, c'est un ressenti, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit, c'est autre chose, c'est un truc qu'on ne peut pas... Il n'y a pas d'école. Tu vois, il n'y a pas d'école. En fait, il y a des écoles de musique pour ceux qui viennent apprendre d'un instrument ou quelque chose, mais il n'y a pas une école aujourd'hui que toi, tu vas me donner qui apprend à façonner des artistes. Il n'y a pas ça. C'est un truc qui est inné. Moi, c'est un truc qui est en moi. Donc, le fait que mon père me dise, ah, tu as vu, c'est comme l'école, il faut que tu t'assoies, tu te poses. Je dis non, moi, c'est selon mon humeur et l'état d'esprit que j'ai à ce moment-là. C'est ça le truc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ma mère, elle dit, mais laisse-le. C'est dans la tête de ton fils, tu ne peux pas faire comme l'école. Laisse-le faire ce qu'il sait faire. Tu vois le truc ? Et ça revient à ce qu'on vient de dire, tu vois ce que je veux dire ? Absolument, frère. Et tu sais, c'est marrant parce qu'il n'y a pas ce côté où tu te caches de tes parents et même les Congolais de manière générale, ils nous disent que très tôt, les parents étaient au courant que l'enfant rappait, que l'enfant chantait, etc. Là où, par exemple, les Ouest-Africains, il y a un peu plus de pudeur à ce niveau-là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En vrai de vrai. Tu as vu, je vais te dire un truc. Moi, je suis Congolais. Chez nous, c'est la musique et le foot, ça vient après. C'est en nous. Tu as vu, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Congo, ce que j'ai vu, j'ai vu des génies. Je te jure qu'on n'est pas fort, nous. Je te jure qu'on n'est pas fort. C'est des petits, ils chantent des mélodies. Incroyable. Que je n'ai jamais... En fait, je me dis, comment il arrive à chanter comme ça ? Aucun cours de chant. J'ai vu un petit jouer de la guitare avec une corde. Disons qu'il te rejoue un son d'un guitariste qui, lui, a plusieurs cordes. Lui, il te la rejoue avec une corde. Il a appris ça où ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc où chez nous, c'est la musique avant tout. Et mon père, je pense qu'il ne voulait pas forcément que je fasse la musique parce qu'après, il prend l'exemple sur certains chanteurs congolais qui ont fait un peu n'importe quoi. Et pour lui, c'est entre guillemets une vie un peu de débauche aussi. Tu vois ? Et ton père, il n'est pas là pour te casser mais il est là pour te protéger aussi. Absolument. Tu vois ? Eux, ils vont dire « Ah, lui, c'est un aventurier. » Oh, il fait ça. On le voit là-bas. Mais avec le temps, je pense qu'il a changé d'avis. Tu es venu avec des crochets. Je pense qu'il a changé d'avis, mon père. Je te dis la vérité. On a dû prouver. En tout cas, il t'a toujours supporté. Exactement. Ça, c'est magnifique de le dire comme ça. Très rare que mon père me dise « C'est bien ce que tu fais. » Il n'est pas comme ça. Il me dit « Si je lui dis, il va prendre la grosse tête. » Je pense que pour lui, il va me casser de mon rythme. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, c'est bien que tu rendes hommage comme ça à ton père et à tes parents. C'est magnifique ce que tu fais. Je rétro-pédale un petit peu. On est comme ça chez OU. J'aime trop, on sait, les fameux. Il y a Youssoufa et Bomaïe qui ont raflé la mise parce que voilà, Congolais comme toi, il y a beaucoup d'affinités. Et puis, tu es peut-être un peu plus rassuré de voir un frère qui vient avec les mêmes codes que toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais est-ce qu'avec le recul, je suis désolé, je veux encore faire du name-dropping, mais il y a Jay-Z et il y a 50 Cent qui disaient que lui maintenant, dans le business, il doit s'inspirer de Jay-Z parce que Jay-Z, il est sans aucun état d'âme. Tu vois ce que je veux dire ? Il est sans pitié dans le business. est-ce que toi, je ne vais pas dire que ça a été une erreur, mais la chose, tu aurais pu la faire différemment ? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Tu parles du choix par rapport à vos musiques que d'autres ? Absolument, frère. Je te dis la vérité. Je pense que c'est le meilleur choix. Ok. Même si ce n'était pas ceux qui proposaient le plus. Et à des moments, mon père me disait des fois, il ne faut pas prendre l'objet qui brille le plus. Tu vois ? De un, comme tu as pu le dire, ça me rassurait. Sachant que eux, ils sont arrivés. Tu sais que je suis censé signer chez Universal le lundi, Yusufa Filo Lasana, ils arrivent chez moi le dimanche. Donc, samedi, je lui ai au téléphone. Yus, il me dit « Eh, je sais que là, tu es dans des trucs de signature. Tu as vu, laisse-nous jouer à la maison. On t'expose nos trucs, ce qu'on veut faire avec toi, ce qu'on peut te donner et ce qu'on peut t'apporter. Cap le truc. Si tu aimes bien, tu suis. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave. » Je dis « Ok, il n'y a pas tous ces trucs. » Et j'ai à mon père. « Eh, non, moi, demain, il y a Yusufa qui va venir. » Yusufa. Ouais, Yusufa et tout. Yusufa, ouais. Le fils de... Ouais. Elle dit « Ah ouais, oh, ma mère, tu connais ? » Ah ouais. J'ai vu déjà le... Juste, je te jure avec ça. Là, je lui ai dit aujourd'hui, il va voir. J'espère qu'il va le voir. Il avait déjà gagné, en fait. Auprès de ma famille, déjà. Tu vois ? Donc, il arrive à la maison. Tu connais, maman, ça va ? Tac, tac, ça discute pas en Ningala. Paf, paf. Et moi, je suis là, je regarde le match. Tu sais, chez moi, je regarde le truc, je dis « Ah, elles sont fortes. » Comment ça s'est arrivé ? Je te jure, j'ai senti dire que le délire ou famille, grand frère aussi, en même temps, ça ne prend pas la même génération que mon frère. Donc, je me dis « Je ne connais pas ce milieu. Autant être avec des personnes qui vont me comprendre et que mes parents ont validé, tu vois. » Donc, en partant, j'ai graffé le mec en mode « Bon, on va voir. » Mais mon choix était déjà fait. Et sachant qu'entre deux, ils avaient eu NASA au téléphone. Ils avaient proposé un contrat à NASA par rapport à un freestyle où moi, j'étais dedans. Ils ont dû capter que j'étais proche aussi avec NASA et ils ont directement vu le potentiel en NASA. Et NASA qui me dit « Bon, il est dans ma chambre à ce moment-là. » Tu vois ? Et avant qu'il aille, je te dis « La vérité, c'est cette période-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Comme on dit « Dieu est miséricorde. » Tu as vu, je n'étais pas le meilleur des enfants, je n'étais pas le meilleur des hommes. Ce que j'ai fait, c'est des choses que je regrette aujourd'hui, que je ne veux pas que mes enfants fassent la même chose que moi. Pourtant, je n'ai pas fait des dingueries, mais j'ai fait quand même des bêtises. Je suis dans ma chambre et là, NASA, il va voir, il va capter le truc que... Tu as vu, si je te dis la vérité, je te dis tout, je te dis tout ici. Je suis dans ma chambre et il arrive, je prie. Je me dis « Non, moi, mon gars, tu as vu, moi, mon gars, c'est NASA. Je ne peux pas, moi, avancer dans la musique et lui, il se retrouve va être là, et ne rien faire. » Et je te dis la vérité, il arrive dans ma chambre, on se pose, vas-y, peut-être, vas-y, je dis une bêtise, 30 minutes après, il reçoit un message de philo. Il me dit « Je reçois un message de philo, tout ça. » j'ai dit « C'est qui philo ? » C'est ce qui est philo, 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 philo. J'écoutais beaucoup Yusufa. Et je dis « Mais ça, c'est... » Yusufa, il parle de lui. Après, il me dit « On regarde, tac, tac, oh, producteur pour mes musiques, oh, message à nasa. » Je lui dis « Appelle-le. » Il l'appelle. « Allô, frérot, ça va, tu vas bien ? » On aime beaucoup ce que tu fais. On a vu que... En gros, on t'a découvert par rapport à Freestyle avec Black. On a kiffé le délire. On veut que tu viennes demain pour te faire écouter des sons, tout ça. Il raccroche. Et moi, j'avais arrêté pendant peut-être 5 minutes. Je suis comme ça. Je viens de faire une prière. Je viens de demander quelque chose. Et c'est ce qui est en train de se passer comme ça. Pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est impossible. Il y a 5 minutes, je suis en train de prier, il rentre dans ma chambre, il reçoit un message de Beaumayé. C'est que moi, je suis... En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand tu as une réponse aussi rapide, tu sais que ça fait super peur. Pourtant, tu sais que c'est quelque chose de bien. Tu vois ? Et bam, ça arrive et tout. Nazeille me dit « Bon, tu as vu, demain, je vais aller. On m'a donné demain matin, j'ai un rendez-vous. Tu sais quoi, on va aller ? » Et moi, je lui dis « Frérot, surtout, 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 ce que tu fais, prends la clé USB, prends tous tes sons, mets son à moi, tu les retires, va pour toi. » Mais le derrière, il ne sait pas que moi, j'ai des rendez-vous derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, ça m'a mis dans la situation où je me dis « Tain, même de dire ça à mon pote, je ne peux pas lui dire. Parce qu'en fait, je ne sais pas, limite j'étais gêné. J'étais gêné à ce moment-là, je me suis gêné de fou de lui dire qu'en gros, moi, je vais, entre guillemets, si on prend le derrière du foot, je vais être signé dans un club et toi, tu restes là. Je n'arrivais pas à lui dire. Tu vois ? Et là, je vois ça, je suis content pour lui. Il ne comprend pas quand je lui dis « Mais frérot, depuis, on est dans le mood, on fait de la musique, tu es tout ce qu'on voulait, nous, de base. Avoir des studios gratuits, c'est tout. C'est tout ce qu'on demandait, nous. Estudios gratuits pour créer le son entre nous, on fait nos sons, on ne demandait pas plus. » Là, je me dis « Il va aller demain. » Et lui, il me regarde. Je me dis « Je t'es fou, toi, quoi. Depuis, on est là, on veut des studios gratuits, on ne voit pas l'argent dans ce moment-là. Studio gratuit. Et là, ce que tu me dis en mode, je retire des sons, tout ça. Je lui dis « Ouais, retire mes sons. » Je sais très bien qu'en portant, il n'a pas retiré mes sons. Il va, bam, bam, à Beaumayé, je l'appelle, c'est comme « Il veut me proposer un contrat, tout ça. » Je dis « Ah ouais, contrat, tout ça, ouais. » Et en même temps, ils veulent te voir. Je dis « Ah ouais, en plus, je dois les voir la dimanche. » Ils avaient marqué un deuxième point. Ma famille avait validé Mnaza et sur le point de signer avec eux. Donc, je me dis quoi, en vrai de vrai ? Laisse-moi aller avec mon gars. Même si là-bas, on ne me propose plus, je préfère aller avec mon frère là-bas. Je me sens encore plus en sécurité. Je suis avec mon frère et je suis avec des futurs frères qui sont mes grands frères aujourd'hui. J'avais filé où c'est mon frère. La salle-là, c'est mon frère. Jusufa, c'est la même chose. Donc, je suis dans un truc d'un espèce de cocon où je suis assez protégé. Je suis bien à ce moment-là. J'ai dit « T'as vu là, là ? » Bommé Musique. Et je ne sais même pas si je serais peut-être allé ailleurs. Je n'aurais pas eu déjà le son morceau de Mnaza en équipé. Est-ce que j'aurais fait un bazardé ? Est-ce que j'aurais fait un Zé ? J'ai déconné ? Tu vois le truc ? Je pense que pour moi, rien n'est fait au hasard. Je devais aller avec Bommé Musique. Et si je ne serais pas allé avec eux, je ne pense pas que j'aurais été l'artiste sans prétention que je suis aujourd'hui. C'est magnifique ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une belle loyauté. Franchement, c'est beau. Et on aime entendre ce shoot de motivation. Sincèrement, donc, tu arrives dans la belle écurie avec cette belle brochette d'artiste. Moi, je t'ai découvert sans mentir en écoutant Bazardé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'était un gros hit. Mais moi déjà, honnêtement et en toute transparence, je pensais que tu serais un one hit wonder. Ça veut dire quelqu'un qui fait un hit et puis après qui disparaît. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je veux que tu me parles de cette époque où les gens te valident, ton son passe à la radio. Comment toi, t'accueilles les premiers retours ? Parce que je suppose qu'il y avait beaucoup de scepticisme à ton égard. Ouais, ouais, c'est vrai. Tiens, dis-moi tout s'il te plaît. Déjà, si on remonte un peu, on le voit, tout va bien, ça part. Ok, et moi, je suis un challenger de fou. Je suis en mode, t'as vu, là, je fais ça, il faut toujours que je fasse plus fort. On bosse, on envoie des sons, le public accepte, on envoie un autre son, chaque fois encore un peu moins, mais on est toujours dans le jus où on travaille. Absolument. On arrive au morceau qui a commencé entre guillemets et à mettre le pied à l'étrier dans le sens où tu as capté. Grand public, j'ai déconné. On commence à rentrer en radio. On rentre en radio, tac, j'ai déconné, tac, ça avance. Et l'histoire de... J'ai envie de m'attarder aussi sur « J'ai déconné » parce que j'ai un truc à bien préciser que je sais que t'aimes bien ce genre de choses qu'on développe. On envoie, on fait le morceau, j'ai déconné, tout ça, on le tourne, le son, il passe et tout. Et à ce moment-là, je suis signé, je suis artistique Beaumet Musique, mais on est en distrib, Beaumet en distrib avec Capitole. Très important, Capitole. Filo, il m'appelle, il me dit, ouais, là, on a eu un truc, on est chez Capitole, voilà, moi, je ne comprends pas le truc, je dis, moi, je suis chez vous, mais je ne sais pas, vous êtes ciné, autre part, c'est des trucs que je ne connaissais pas, tu vois. Il me dit, il veut nous faire une chaîne Vévo. Je dis, pourquoi tu veux faire une chaîne Vévo ? Non, parce que voilà, comme c'est une Versailles, une chaîne Vévo, et tout, je dis, mais non, moi, j'ai déjà ma chaîne sur laquelle j'ai mis, tout va bien, j'y tiens à cette chaîne, tu vois, mais vas-y, il arrive à me convaincre de faire une page Vévo, du coup, c'est Universal qui gère ça, tu vois. Donc, on poste le clip dessus, tu vois, on envoie, on envoie, on envoie, le morceau, il fait ça, il fait son bout de chemin et tout. Et après, il m'apprend que quelques temps après, en gros, à Capitole, il nous rend notre contrat. Et t'as vu, là, je ne comprends pas, j'ai mis, comment c'est, nous rendons nos contrats, c'est-à-dire que vous aussi, je ne connais pas, en fait, quand il me dit, on te rend ton contrat, pour moi, c'est même limite, Philo aussi, qui veut me rendre mon contrat, en gros, je ne suis plus chez eux, tu vois. Il me dit, non, du tout, on est toujours ensemble, mais on n'est plus le Capitole. J'ai Philo, si on n'est plus le Capitole, ça veut dire que le morceau, qu'il y a à peu près un 15 millions de vues à ce moment-là, ils vont te supprimer. une Vivo, il fallait qu'on graisse sur la nôtre, ça veut dire que là, mon son, qui a le plus de vues à ce moment-là, il va être supprimé. Il me dit, ouais, il va être supprimé, mais vas-y, mais ne t'inquiète pas, on va renvoyer. J'ai Philo, 15 millions, j'ai même fait 15 millions de ma vie, moi. C'est une dinguerie, je fais 15 millions, toi, tu prends, tu fais un truc à 15 millions aujourd'hui, on supprime ta vidéo. Et ça m'a fait trop mal. Il me dit, il me rende mon contrat et tout, ouais, ouais, mais pourquoi ? Ouais, bah, en gros, c'est bon, le son est redescendu, on n'a pas forcément d'actualité, donc vas-y, ils veulent rendre le contrat, c'est mieux, tu vois. Mais ils suppriment quand le truc ? Ils me suppriment dans pas longtemps. Et moi, tous les jours, t'as eu là, t'as vu, je commence à angoisser de ouf, je regarde, bam, ils suppriment, on le reposte, le morceau, il repart, il repart, c'est, ah, mais comment on va revenir aux 15 millions et tout ? Et t'as vu, Dieu intervient encore ? Il supprime la vidéo, t'es au moment de la suppression de la vidéo là, c'était un mardi, il supprime, on n'est plus éclaté. Eh, le mercredi, je dors, je me réveille, je vois quoi ? Sur mon Facebook, sur mon Instagram, pardon. Patrice Evra, Paul Pogba, en train de chanter sur, je déconne. Je fais pas, je fais pas forcément attention, mais je dis, ah, c'est lourd tout ça. Et je me poche deux secondes. Je dis, mais attends là, les frérots là, c'est l'euro. Ils sont en train de tout arracher. C'est très grave ce qui se passe là. BFM l'après-midi, je m'entendais chez moi, être sur BFM l'après-midi. Tous les médias. Qui est cette personne dont les deux joueurs phares, à cette époque, sur lesquels ils sont en train de danser ? Qui est-il ? On veut savoir, on va en savoir plus. Mon morceau, il passe de je sais pas combien, j'arrive limite deuxième, troisième, je remonte dans le top. Et les vues, ils repartent. C'est une dinguerie la vie. Ils me rendent mon contrat, ils suppriment mon clip, le mercredi, bam, ça repart. Et j'ai là, et je regarde Philo, je dis, hey Philo, t'as vu là, là ? Moi, en fait, je pense que je suis un artiste, torturé. plus tu me tortures, plus je vais vouloir donner le meilleur de moi-même et je te dis la vérité, que je vais réussir, je sais pas par quel moyen, mais c'est que je vais réussir. Et je dis quoi, Yousoufa ? Ah, parce que j'ai déconné, c'est fort, ouais, c'est bien. Je dis, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, mais je vais faire plus fort que j'ai déconné. Il me dit, ok, vas-y, on attend. Qu'est-ce qui arrive ? Bazardé. Magnifique, le storytelling, sincèrement, et toi, tu fais bazarder, Sam, ça écrit le son aussi. Une partie, ouais, quelques, ouais, une partie des phrases, oui, exactement. Si on va éclaircir bien, c'est mon gars, je t'aime beaucoup, mon ref. On va juste éclaircir. Quoi qu'il en soit, il a participé au process. Exactement, exactement. On a un nom qu'on appelle, on appelle ça le triangle des Bermudes, dans le sens où c'est Sam, moi, NASA. Merci pour moi. On a une manière de taffer, tu vois, on a une manière de taffer. Et oui, Sam fait partie aussi de la… Du process. Exactement, du process. D'accord. Mais déjà, merci d'avoir éclairci l'affaire, mais quoi qu'il en soit, Sam a participé à l'élaboration du morceau, etc. Et comment on se sent quand on fait un tube ? Alors, il y a plein de canries, plein de français, même maintenant, qui avouent avoir des fiches, des songwriters, etc. C'est une bonne chose. Et comment on se sent quand un morceau pète et peut-être que l'artiste ne touche pas la plus grande part ? Est-ce que tu me suis ? Je suis très réfléchi ? Je suis en contrat d'artiste à ce moment-là. Si Beaumaya, à ce moment-là, ne serait pas venu me prendre et n'aurait pas mis d'argent sur moi, je n'aurais pas forcément été connu ou je n'aurais pas pu forcément me développer. Tu vois, à ce moment-là. Donc moi, je suis dans le truc où ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Tu vois, ils ont investi, c'est un risque, c'est du temps. Parce que des fois, on est relou, tu vois. Après tout, tu as ton égo d'artiste, tu as plein de choses. Donc il n'y a plein de choses que je dois dire quand tu es un artiste. Donc en vrai, ce qu'ils ont pris, ils ont, entre guillemets, ils ont misé sur le bon cheval. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dès le début, j'ai eu des avocats par rapport aux répartitions, ce que j'avais touché en tant qu'artiste. Pourquoi je vais me plaindre quand j'ai un tube ? Je vais me plaindre « Ah, mais je ne prends pas assez. » Ben non. Tu savais que depuis le début, ton pourcentage était de ça et par rapport à eux, tu es arrivé ici. Tu es juste quelqu'un de très reconnaissant. C'est comme ça. Tu vois ? Je ne vais jamais être dans le truc où je vais venir les dénigrer et dire « Oh non, c'est vrai que… » Non. Si c'était ça, à ce moment, c'est que ça devait se passer comme ça. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et je ne leur remercierai jamais autant d'être venu ce mois, ce dimanche et d'avoir posé leur c** entre guillemets et dire « On va te produire aujourd'hui. » C'est normal. C'est un retour sans investissement. Ils ont investi, qu'ils reprennent. Tu vois le truc ? En tout cas, tu es très smart, tu es très posé. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas dans le truc où je vais dire « Bah oui, mais non, mais ce n'est pas comme ça. Non, mais en fait, vous, non. Je l'ai pris ma part. Ma part, c'est ça, de base. Oui, c'est ça ta part. Mais nous, on prend le temps. Je n'ai même pas envie de savoir ce que vous prenez. Moi, ce que je prends, c'est déjà très très bien ce que je prends. Vous prenez plus d'air. Normalement, ils vont être producteurs. Vous me produisez à ce moment-là. Producteurs. Ils me produisent à ce moment-là. Tu vois ? C'est eux qui injectent les billes, tientent au pourcentage, nous, on prend tant. Et c'est comme ça. Et je ne vais même pas savoir combien ils ont pris. C'est comme ça. Tu vois ? Mais ça, j'ai effacé. Ah oui. En tout cas, tu vois ce que je veux dire ? Non, j'espère qu'ils apprécieront ces paroles élogées sincèrement. Bien sûr. À ce moment-là, tu es toujours dans ton borough, tu es toujours à Creil, tu es toujours à nos gens ? Ouais, toujours. D'accord. Et comment toi, tu fais pour que le cœur de tes amis ne se retourne pas contre toi ? Je pense que t'as vu ce truc-là, c'est impossible. Tu vois ? Si ton entourage n'est pas solide, je te dis la vérité qu'il peut commencer à travailler les dingueries et tu sens que les gens sont un peu bizarres. Parce qu'au début, quand tu arrives comme ça, tout le monde est content. Ah ouais, t'as vu le petit chez moi ? T'as vu le petit ref ? Eh, t'as vu ? Truc, truc. À ce moment-là, on commence à prendre de l'argent. Qui dit prendre de l'argent ? Ton style de vie, il change. Ta mère, ta vie, elle change. Ton véhicule, il change. Ils avaient l'habitude de me voir un type de véhicule. Là, je dis, ouais, ça commence à prendre de l'argent. Mon entourage, je les prépare un peu à ce truc-là. T'as vu, les gars qui sont à côté de moi, on prépare, t'as vu, tiens, ton argent, tiens, ton truc. Mais je suis déjà avéré, je vais à un truc. Par moment, t'as beau payer certaines personnes, s'ils n'ont pas assez de les raccrocher, s'ils ne sont pas contents pour toi, s'ils ne sont pas prêts à ce que tu vas devenir, c'est ces mêmes gens-là, ça peut devenir même tes plus grands ennemis. Tu vois ? Comment toi, t'as fait ? Ou du moins, est-ce que ta mère ou tes parents t'ont averti justement sur certains dangers qui pouvaient ou du moins qui pourraient potentiellement arriver ? Bien sûr. Mais après ça, c'est tous parents ça. Bien même que ce soit dans la musique ou dans autre chose, nos parents, ils nous mettent toujours en garde. Mais si je me permets de te dire ça, c'est parce que c'était nouveau pour toi, mais ça l'était pour eux également. Exactement. À ce moment-là, mes parents comprenaient. En fait, mes parents, ils sont à Creil. C'est une ville, on se connaît tous. Tu vois ? En fait, je dis souvent Creil, mais nos gens sont là, c'est la même chose. Et ils sont en mode, ah, c'est les parents d'un tel ou les parents d'un tel, ils sont là, ils sont contents, ils sont dans leur truc. Mais moi, je pense que même avant mes parents, je commence à capter que c'est un peu bizarre. Tu vois ? Ça devient un peu bizarre parce que les regards, ils changent. Tes amis sont avec toi tous les jours. Mais tu sais, t'as réussi, t'as fait pas à tout le monde là. Il y a combien de gens chez toi qui veulent faire de la musique, qui veulent arriver à ton niveau ? En plus, il y en a beaucoup. On t'a chagé toi aujourd'hui. Tu grimpes avec ton équipe. Les gens tous ne sont pas d'accord. Et je vais encore aller plus loin. Ces mêmes personnes-là, tu leur donnes l'occasion de se représenter. Par exemple, demain, ça ne pète pas. Ils sont capables de dire, eh, vas-y lui, quand c'est lui, il se concentre, quand c'est nous. Moi, je ne connais pas la recette pour faire péter les gens. Tu vois le truc ? Tout à l'heure, tu disais que tu donnais quelques enveloppes de gauche à droite, etc., pour aider les frères un peu. Mais tu n'étais pas obligé de le faire, ça. Pas obligé. Parce qu'on ne va pas demander à un médecin de le faire. Oui, bien sûr. Et moi, tu as vu à qui je donne ? C'est mes gars qui sont avec moi. Je fais un truc que tu as vu. Là, je travaille avec eux en famille. En famille, mais c'est un peu mes potes, c'est mes frères. C'est-à-dire que moi, si je prends de l'argent, mes potes vont prendre de l'argent. Je fais dans ce truc-là, tu vois ce que je veux dire ? Ils ne peuvent pas venir m'accompagner, je ne sais pas, un showcase ou un truc. Moi, j'encaisse de l'argent, on ne prend pas de l'argent. Mais c'est impossible. Parce que je suis en train de prendre votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Tu es mon pote, viens manger avec moi. Tu vois ? Et ça, des fois, ça ne plaît pas aux choses autour. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça, je le sais. Tu as vu, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec personne. Notre famille, on ne donne de l'argent à personne. On a des trucs bizarres aux gens. Ça n'a pas empêché une personne d'essayer de rentrer chez mes parents. Pendant que j'étais en concert, à me promener le concert à la cigale, tu vois ? Ça n'a pas empêché de venir chez moi. Pourtant, on ne doit rien. Ma mère... Ils sont venus chez toi ? Oui, ils ont essayé de rentrer chez moi. Tu vois ? C'est-à-dire que ma mère, elle est contente. Elle dit, bon, là, je veux au concert de mon fils, premier concert. Le concert, il est rempli. On fait le truc. Elle arrive à la maison. Ma soeur m'appelle et ils ont essayé de rentrer à la maison. Et à ce moment-là, c'est là que mes parents ont capté. Tout le monde nous sourit mais tout le monde n'est pas content pour nous. Tu vois ? Ma mère... Eh, t'as vu quand t'arrives chez moi, elle dit, ah, ma mère, c'est un tel... Ah, c'est elle qui fait le ménage au cas. Oui, gentille. Elle n'est pas dans les... Mon père et ma mère sont dans leur coin. Pas forcément d'amis. Ils suffisent à eux-mêmes. Tu vois ? Ils ne cherchent pas de problème. Mais ça n'a pas empêché aux gens d'essayer d'entrer chez moi. Tu vois le truc ? Et quelque part, pour moi, c'est un signe de réussite. Parce qu'on est en quartier et qu'on est posé et qu'on se dit on va laisser telle personne parce qu'on se dit que ce que je vais prendre de cette personne-là peut, entre guillemets, à ce moment-là, embellir ma vie. Oui, mais... Toi, du coup, quand t'as eu ces premières alertes, ça a été quoi ta réaction ? Ils ont bougé du quartier directement tes parents ? Parfois. Même à l'heure que je te parle, là. Mes parents, ils ont un certain âge. Ils ont une certaine habitude. Ils sont encore là-bas. Là, alors, je te parle, ils sont là-bas. Mais je leur ai acheté une maison dans le sud. Tu vois ? Mais c'est dans le mode « Ah, mon père a dit « Ah, mais c'est loin. C'est loin. » Parce que moi, j'avais déjà capté, j'avais senti le truc où les gens, ils commencent à devenir un peu envieux et ils veulent rentrer et voir ce qui se passe à la maison et ce qu'on a de pressés pour voir au vent et se mettre bien eux. Tu vois ? Moi, j'ai déjà capté mais va expliquer à ton père. « C'est bizarre. J'entends ça dehors. J'entends ça. » Elle s'est arrêtée d'argon. C'est-à-dire que même quand ils sortent d'or, ils se mettent dans un déroulé ou ils sont un peu paro. Ils sont vieux. On veut leur peiner tout ça. Tu vois ? Toi, t'es encore au quartier à ce moment-là de ta vie ? À ce moment-là, pas. Je suis encore accret mais je suis amené à être vite fait au quartier mais je n'ai pas forcément le temps d'être là. Même si j'aurais aimé me poser comme avant mais j'ai trop de boulot derrière. On va mettre les deux pieds dans le plat mais est-ce que l'affaire d'*** et entre autres n'a pas fait jurisprudence dans la tête de beaucoup de gens ? Bien sûr. Tu vois ? Le quartier, c'est bien mais si tu ne prends pas le bon côté, ça te bouffe. Ça peut te manger. Tu vois ce que je veux dire ? Le quartier a fait l'homme que je suis aujourd'hui mais il y a beaucoup de choses que tu as vu, ce que ça peut t'apporter, c'est relou. Toi, t'es là, t'es bien. Ça veut dire que moi, finalement, tu sais, si je me mets encore dans ce mood-là, il y a des gens qui rentrent chez moi. Du moins, ils essayent. On sait très bien comment ça se passe au quartier. Deux, trois petits appels à gauche, à droite, c'est qui, c'est qui, c'est qui, ces gens-là, c'est qui ? Je n'ai même pas cherché plus que ça à savoir qui c'était. Pourquoi ? Je veux savoir. Je lui fais quoi à lui ? Tu vois ? En fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui fait ? On va aller, tu vas le frapper, tu vas te taper un peu trop fort, c'est bizarre. Demain, si je lui fais une dinguerie, c'est son daron ou sa daronne qui vont voir mes parents pensent à faire une espèce de boule bizarre où tout le monde va se prendre la tête donc je ne préfère pas. Ils ne sont pas rentrés chez moi, ils n'ont pas réussi à casser la porte. Je sais très bien. J'ai juste continué et ils m'ont juste montré qu'en vrai de vrai, ce qu'il me prend sur moi, c'est que je commence à être gênant et on commence à prendre la place et on commence entre guillemets aussi à sucer de la jalousie. Je dis la vérité, à partir du moment où les gens sont jaloux de toi, c'est que tu as vu, tu as quelque chose en toi et tu commences à réussir dans un domaine dans lequel eux, ils n'arrivent pas forcément à exceller. Et la rue, c'est bizarre. Comme quand tu as relevé le sujet de mon gras. C'est mon refraie. La première fois que j'arrive, je vois le tournevis et je ne sais pas comment ça m'a fait mal. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais préféré me faire frapper par des mecs d'ailleurs que de voir la porte de mes parents à deux doigts d'être enfoncés. Et ça m'a mis un coup. Je dis la vérité, je n'en ai pas d'armes, je t'ai posé. Je me suis dit, ah ouais, je devais avoir en fait. Limite, je sais ça, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre, t'es plus du quartier limite. Tu sais ce que je veux dire ? Absolument. Je ne suis plus là en fait, je ne suis plus Vodgaz, je ne suis plus, on le connaît là-bas dans ma ville. En fait, je ne suis plus un gars de chez vous, tu vois ? Ça fait super mal. En tout cas, Frangin, merci déjà pour ces précisions parce que ce n'est pas évident de se livrer comme tu le fais et puis de ressasser le passé. Mais si ça peut faire avancer les frères et faire un peu de prévention pour mettre en garde les jeunes artistes, mais pas que, eh bien, on prend. Exactement. On prend, Frangin. Et tu vois, moi, et c'est bien parce que depuis tout à l'heure, je te vois, tu es souriant, tu es terre à terre, etc. Et tu comprendras là où je veux en venir, mais j'ai l'impression que c'est un trait de caractère que tu as toujours eu. Tu sais, moi, j'ai un frère qui va se reconnaître après ces propos que j'embrasse au passage qui vient de Fontenay. Et toi, tu avais fait un concert là-bas à Fontenay il y a quelques années. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, il y a une scène, c'est un frère qui a un certain âge. Il a la quarantaine, voire même début cinquantaine. Et il était venu au concert avec ses enfants parce que ses enfants aimaient beaucoup ta musique, etc. Et il y a le maire de la ville qui était venu qui lui avait mal parlé. Il lui avait dit de sortir des loges directement, mais vraiment, il l'avait quasi humilié. Et toi, tu avais assisté à la scène, tu as improvisé une histoire en disant comment on parle aux gens là ? Il était avec moi lui. Tu l'as fait rentrer. Et en fait, il ne te connaissait pas, c'était plutôt ses enfants qui te connaissaient, mais dès lors, il ne t'a plus du tout regardé du même oeil. Et il m'a dit, tu sais, ce frère, il est très humble, très respectueux. Et en fait, ça, c'était beau ce qu'il a raconté. Et moi, c'est quelque chose que je peux confirmer parce qu'encore une fois, je vois quelqu'un de très terre à terre. Mais est-ce que ça, pour toi, c'était primordial de rester encore très proche du peuple, très près des gens ? Parce que quand on est dans ce milieu, parfois, on peut avoir la tête qui tourne. Parfois, on peut mépriser les gens. Parfois, on peut oublier qu'on a affaire à des humains. C'est vrai. Et moi, ce truc-là, c'est... Je remets encore une fois sur mes parents. C'est toujours, c'est ça. Et t'as dit, au début de l'interview, t'as dit un truc en Lingala. Ouais. Ça résume tout ça. Tu vois ? Là, t'as dit dans la phrase du début, on dit toujours, même si t'es connu de fou, tu commences à... Laisse les gens te monter. Ne monte pas tout seul. Laisse. En fait, c'est vraiment que Omi qui dit ça. T'as capté Omi qui dit ça, c'est les gens qui vont te faire monter. Et moi, pourquoi je suis proche du peuple ? C'est eux qui ont fait... C'est eux qui ont forcément façonné que Black, mais qui ont fait de moi cet artiste aujourd'hui que tu vois devant toi. Tu vois ? Et moi, je suis beaucoup dans le truc. Hé, t'as vu aujourd'hui, là ? Les gens, ils se mettent à ne plus m'écouter. Hé, je disparais, frère. Tu vois ? Je disparais. C'est-à-dire que c'est les gens, en ta vie, j'ai toujours été dans ce truc-là où on est avec les gens. Après, je peux paraître. J'ai déjà eu des trucs où je me dis, ah, Québec, il est un peu hautain. Je ne suis pas hautain. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je ne suis pas forcément dans la méfiance, mais je suis un peu dans mon coin. Par rapport à Nasa, quand tu nous vois tous les deux, tu peux dire automatiquement, ah, Nasa, il est bien, mais vas-y, ça raconte. Chacun a son trait, ses traits de caractère. Mais demain, quand tu me parles, ben toi, ouais, t'es agréé quand même. J'aime bien commenter ton délire. En fait, t'es bien, t'es drôle aussi, toi. Moi, je suis plus en réserve. C'est vraiment plus l'entourage qui va avoir ce côté-là, tu vois. Mais je suis beaucoup dans mon coin. Et tu peux grave prendre ça pour en mode, ah, ils se la racontent parce que c'est un tel. Et pourquoi je suis encore proche du peuple comme ça ? Eh, c'est eux qui nous donnent assez fort. C'est eux qui cassent nos albums. C'est eux qui viennent dans nos concerts. Donc toi, aujourd'hui, tu peux te permettre de voir des gens et les traiter d'une certaine manière parce que t'es devenu quelqu'un, entre guillemets. Pour moi, je dis toujours qu'on fait, on pratique tous un métier. Moi, mon métier, c'est juste que je passe à la télé et que je suis amené à être connu, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, la musique, je connais pas forcément tous les autres métiers, mais c'est un des métiers pour moi les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que t'es amené à être jugé par plein de personnes différentes. Quand moi, j'envoie mon son, c'est un mec à Bourg-en-Bresse qui peut critiquer mon son. En fait, nos, si je peux dire ça, nous, c'est comme si on, entre guillemets, les artistes, on est les élèves et les professeurs, c'est le public. C'est eux qui nous notent. C'est eux qui décident si aujourd'hui, ah ouais, j'avoue, ce qu'il a fait, c'est fort. Ah ouais, on lui met un 10 sur 10. Nous, aujourd'hui, on fonctionne un peu. Ouais, c'est comme je l'ai dit, on est des élèves, nous. C'est les gens qui notent notre travail. Tu vois, c'est un mec qui peut être au Congo, un mec qui est de l'autre côté de la terre, c'est un mec qui est là, juste, tu vois, qui peut être dans 9.4, dans 9.5, c'est le mec de partout qui joue notre musique. Tu vois, pourquoi nous, aujourd'hui, on va s'octroyer le droit de mal parler à une personne parce qu'aujourd'hui, on est artiste, c'est parce qu'on passe en télé. Mais c'est grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, qui viennent te déplacer, qui viennent te voir, qui vont faire qu'ils vont t'amener plus loin. Et moi, c'est la question de mes parents, c'est comme ça, l'éducation de parents, c'est dur et t'essin. On marche sur personne, on marche pas sur... En fait, on n'est pas dans... On est beaucoup dans nos... Tu vois, on n'a pas dérangé. On est poli avec tout le monde. On dit bonjour à tout le monde, on sourit quand on doit sourire. C'est pas un mécanisme, c'est comme ça, c'est en nous. C'est mes parents qui m'ont inculqué ce truc-là et qui restaient jusqu'aujourd'hui. Respect, frère. Et t'as connu, sans transition, la traversée du désert aussi. Est-ce que déjà, quand t'étais dans le dur, t'en as voulu aux mauvaises personnes ? Parce que parfois, il n'y a pas cette introspection qui est faite aussi. Moi, je dis la vérité. Comme je t'ai toujours dit, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je suis quand même très dur avec moi-même. Je me suis posé, je me suis dit qu'est-ce qui ne va pas ? L'erreur, pour moi, elle vient de moi déjà d'emblée. Cette erreur-là, elle vient de moi déjà. Après, il va en découler peut-être d'autres personnes à qui je vais en vouloir autour, mais je ne vais jamais en vouloir une personne si cette personne n'a rien fait ou n'a pas contribué à quelque chose. Moi, je sais pour la personne principale de cette, entre guillemets, traversée du désert, c'est moi. Tu vois le truc ? C'est moi en vrai des vrais. C'est moi en premier, dans un premier, c'est moi. Je n'ai pas peut-être fourni le travail que je devais fournir à ce moment-là. Peut-être que je, par rapport à certains morceaux, j'ai eu un certain relâchement. Il y a plein de choses. Et après, peut-être d'autres gens autour de moi qui ont fait des choses qu'ils ne devaient pas forcément faire, mais après, je n'ai pas forcément trop en vouloir à cette personne-là parce qu'il se peut que ce n'est pas fait exprès. Si je dois être plus direct, quand tu étais dans le dur, qui était là ? Famille, quelques potes, ma femme. Tu vois ? Même des amis proches n'étaient pas forcément à ce moment-là, tu vois ? Et je pense que je viens de dire une dinguerie. Genre, moi, ça fait... C'est bizarre ce que je vais te dire. Ça fait trois ans que je suis devenu un homme. J'ai 32 ans. Je pense que tu deviens un homme quand tu es face à la difficulté. Tu vois ? L'homme se découvre face à la difficulté. C'est une phrase qu'on perd, il répète à chaque fois. Tu vois ? Et c'est ces traversées du désert-là. À ce moment-là, je te le répète qui a fait l'homme que je suis là en 2024. Là, tout de suite. À un moment, on est en train de faire l'interview. Là, on avait trop l'habitude d'envoyer des morceaux, ça pète. Ouais, ouais, ouais. T'as vu quand ça redescend ? C'est une dinguerie. Et gros bugueux par Barack Adama qui me disait « Eh frérot, prends ce que t'as à prendre. » On m'a dit « Eh ! » On était dehors et tout, on prenait des photos avec les gens. Et je lui dis à moi de « Ah ouais, ça prend grave des photos. » Mais t'as vu, il faut comprendre que l'artiste, il est fatigué. C'est pas de l'arrogance qu'on dit « On peut faire des photos. » Deux fois, c'est un moment où t'es super fatigué, tu peux être amené à dire non et les gens de l'autre côté aussi ne te comprennent pas parce qu'ils se disent « C'est par rapport à nous que t'es là. » comme t'es là par rapport à nous, tu feras des photos que tu veux. mais on est des humains aussi. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, je suis peut-être énervé, je ne vais pas faire une photo à ce moment-là et je m'en excuse. Et il me dit « Sois content que les gens s'approchent encore de toi pour prendre des photos parce que le jour où ils s'arrêtent, pour toi, ça fait mal. » Tu vois le truc ? Et quand on arrive à traverser du désert-là, c'est chaud. Les gens qui sont autour de toi s'éloignent. T'es toi et toi. Et Dieu merci à mes proches et surtout ma femme, je dis la vérité. Tu vois ? Elle me ramène une force énorme. C'est l'épaule sur laquelle je pouvais me reposer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un boulot monstre. C'est une dinguerie. T'as vu de passer de la lumière à l'ombre et que tu le veuilles ou non, ça va t'arriver. Là, on peut citer je ne sais pas combien d'artistes qui sont passés par ce... c'est traversé. Et si tu arrives à sortir de cette traversée du désert, tu arrives à changer. T'es quelqu'un d'autre. Tu sais ce que c'est avoir soif maintenant. Tu vois ? Tant que tu n'as pas traversé cette période... Et t'as vu, nous, on est beaucoup dans le truc où on rejette la faute sur les gens. Je t'ai dit... J'ai vu combien d'émissions moi où je n'étais pas là ? Pourtant, il y a des artistes que je vois, c'est méga un truc. Ah, j'ai dit, attends, je n'ai pas assez bossé en fait. Je n'ai pas eu assez une bonne note. Je te dis toujours, on est des élèves. Je n'ai pas assez une bonne note pour participer à telle émission ou pour être dans tel classement, tel truc. Tu disparais des radars et tu dis, ah purée. Ah ouais, j'avoue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? C'est soit ta mentale et tu essaies de bosser et tu ne lâches pas l'affaire et tu n'écoutes pas ce qu'ils disent autour parce que, ne croyez pas, nous les artistes là, on regarde tout, les gens vont te mentir, je ne lis pas les commentaires, on lit tous les commentaires. Arrêtez de mentir. Et tu as vu quand tu es au plus bas comme ça et que tu lis les commentaires, frérot, une personne que tu ne connais pas et qui dit, eh, vas-y, eh, vas-y, lui, enfin, tu as vu, eh, vas-y, lui, finito. Et je te dis la vérité que ça touche. Et c'est ça que certains artistes t'appellent les rendre très aigris. Ah ouais, c'est des gens qui m'écoutent aujourd'hui, c'est des gens qui me disent ça, je suis finito et tout. Eh, c'est une dinguerie la phrase finito, frérot, de te la prendre, surtout quand tu es en période de baisse comme ça, tu vois. Et je vais dire un truc, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée à cette période-là. Remise en question, bosser, dans la musique, tu n'es jamais arrivé. Et il se peut que tu ne vas jamais arriver. Il se peut que ça redescende encore. Tu vois ? Donc moi, je suis dans un truc où on remise en question totale. Et c'est le moment où je ne t'oublie pas dans ma vie, dans plein de choses, frérot. On a fait de l'argent, mais tu dois en sortir énormément par rapport aux impôts, par rapport à plein de choses. La marmite, elle ne bouille plus comme avant. Tu n'as plus forcément le show, ce n'est plus le même prix en show. L'argent que tu vois, ça peut paraître énorme, mais l'argent, en fait, elle va à l'État tout de suite. Tu vois ? Et je dis, comment je vais faire ? Elle, j'ai une femme, moi. Elle, j'ai des enfants, j'ai une famille. Je suis le plus petit chez moi, mais sans prétention, je suis la personne qui peut régler plus de problèmes que peut-être mon grand frère et ma soeur parce que le niveau d'argent que je fais, tu connais comment on est chez nous, les 15. C'est celui qui va prendre le plus d'argent, qui va aider. Et tu vas aider. Et j'aide. Et je me dis, purée, comment je vais aider mes parents, là ? Je fais comment, là ? Parce que là, j'ai énormément de gens à faire sortir. Ma musique, elle ne marche plus comme avant. Je fais quoi, là ? Dans ma chambre pendant des heures et des heures, je parle. Comment je vais faire ? Vas-y, je vais aller en studio où j'essaye. Envoyer des frissages, ça ne prend pas forcément. T'as encore des commentaires des gens ! C'est ce que je veux dire. J'ai encore des commentaires. Eh, vas-y, lui. Et je me dis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça en fonctionne ? Mais ça ne sera pas assez longtemps. C'est deux ans, trois ans, t'es là. T'arrives à des années de même en ta vie. Je ne sais pas, il n'y a plus le même engouement, frérot. Ça fait trop mal. Et je me dis, mais à moi-même, tu vois, mais c'est vous qui avez choisi de me mettre là, dans la musique. J'ai fait une vidéo où vous m'avez envoyé au-devant de la scène. Je n'ai pas forcément choisi au-devant de la scène. J'ai juste assumé le rôle que vous m'avez donné. Et aujourd'hui, vous ne m'écoutez plus. Aujourd'hui, vous dites que je suis finito. C'est une dinguerie. Mais ce n'est pas grave. T'as vu, nous, on adore les défis. On va continuer à bosser. Et si Dieu a décidé que je dois avoir ma carrière s'arrête là, il va s'arrêter là. Tu vois ? Mais je suis un mou d'encore. Non, continue à te battre. Continue, continue. À deux doigts d'arrêter la musique. Ça, ma femme n'est pas forcément au courant. Personne de mon entourage est au courant. Je suis à deux doigts d'arrêter la musique. Tu vois ? Je me prends la tête avec les refs et tout. À gauche, à droite, tac. Il y a des refs qui ne sont plus forcément là. J'ai besoin d'eux à ce moment-là, je te jure. Je dis bien que mes gars à ce moment-là parlent. Ils disent, frérot, c'est comme ça. Après, t'as des échos. Ah, l'autre. Non, mais il est bizarre. Tac, tu vois ? J'ai eu plein d'échos qui me faisaient encore plus mal. Donc, ça veut dire que la maison de mes parents qui est dans le sud, carrément, je me suis exilé dans le sud. Pendant des mois et des mois, je suis là-bas tout seul. Tout seul là-bas dans le sud. Je suis tout seul dans le sud. En tant qu'artier, je suis seul. Il n'y a pas personne à côté de moi pour me dire, non, c'est pas bon. T'as vu, je suis dans ma bulle à ce moment-là. Je suis là-bas dans le sud et tout. Je parle avec mes potes et tout. Non, non, non. Tout va bien, t'as vu. Mon père a toujours dit, toi, t'es l'homme, toi. T'as vu, les hommes ? Les femmes, c'est... C'est nos reines, c'est tout. Ma mère, c'est ma reine. Ma femme, c'est encore... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais... Le problème, c'est que les femmes, elles peuvent pleurer. En public. Les hommes, on n'a pas le droit de pleurer. Tu vois ? En fait, t'es l'objet... Tu dois être l'objet le plus solide. Tu peux pas forcément montrer tes émotions. Et moi, tu le verras jamais, moi. Tu vas jamais me voir moi là en train de pleurer ou autre. Et t'as vu cette épreuve-là ? Si cette épreuve-là arrivait à ce moment-là, c'est que ça devait être comme ça et que Dieu sait que je pouvais se remonter cette épreuve. Tu vois le truc ? Sinon, j'aurais jamais eu une... une telle épreuve. Et c'est l'épreuve... Eh, cette épreuve-là, elle est difficile, frérot. Je suis dit, la vérité, elle est difficile. Et... Tu parlais de ta femme et c'est une belle transition, mais... tu sais, moi, je suis totalement d'accord avec cet adage qui dit « Derrière chaque homme se cache une grande femme ». Exact. Tu vois ce que je veux dire ? Et... Toi, on a vu que... En fait, parce que tu t'es marié, les photos ont fuité. Exact. Il y a eu des commentaires. Exact. Énormément de commentaires, mais j'ai l'impression que tu as été victime de ton bonheur, le bonheur que tu partageais à la maison. tu sais, parce que Usher, son album « Air I Stand », tu vois, où il disait qu'il s'était marié, où il était posé, c'est l'album qui a le moins bien fonctionné. Parce que son public, à savoir les femmes, ne voulaient pas le voir heureux dans une vie de couple, etc. Toi, en l'occurrence, tu fais de l'afro et pour l'inconscient des gens, ils veulent voir Burnaboy et Stéphlondon. Ils veulent voir, tu vois ce que je veux dire. Et toi, j'ai l'impression que tu voulais partager ton bonheur avec ton public, etc. Mais malheureusement, ça t'a foudroyé. C'est vrai. Moi, je veux savoir parce qu'effectivement, quand on est artiste, on se doit aussi d'être hermétique face à certaines critiques qui peuvent être virulentes, etc. Comment toi, déjà, t'es encaissé tout ça? J'ai une personne qui prend beaucoup sur moi, tu vois. Moi, je veux être l'éponge, je veux tout prendre. Mais t'as vu, quand tu sais que ça commence à attaquer la personne pour qui tu te mets à genoux, que tu lui as demandé sa main, que tu l'as honoré devant ses parents et voir que les critiques se dirigent vers quelqu'un que t'aimes, un être cher, vraiment, ça m'a fait mal. je te dis la vérité, les gens ne se rendent même pas compte, on est des humains. En fait, il ne se pose pas deux secondes de se dire, mais la personne qu'on attaque, c'est la personne que lui a choisi, il aime, avec qui il a un enfant. En fait, c'est une personne que j'ai choisie. Aujourd'hui, vous osez critiquer cette personne-là, vous savez ce qu'elle me rapporte ? Vous savez que qui aujourd'hui je suis là devant vous en train de m'exprimer, elle est pour beaucoup, elle sait, elle est pour beaucoup, elle sait que ça l'a profondément touché, attaquer la personne sur son physique. Moi, insultez-moi, je dis ce que vous voulez, mais pas elle, les gars, là, il faut déborder, les gars, un débordement total. Tu vois ce que je veux dire ? À la base, ça part d'un bon sentiment. Les gens se disent « Ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Oh, elle est comme ça. » Et moi, t'as vu, je te dis la vérité pendant deux heures, on parle. Tu sais que tu peux t'amener à faire confiance à une personne. Moi, à cette époque-là, je suis arrivé en 2015, j'ai l'habitude de la critique. Mais pas forcément elle. Tu vois ? Et je sais que c'est un truc qui l'a sérieusement touché, ça. Ça m'a fait mal. Et je suis dans un mood où ta musique, elle ne fonctionne pas à ce moment-là, fréquent. On te critique et on critique la personne que t'aimes le plus. Tu vois ? Et les gens ne se rendent pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, on est des humains. On a un cœur. On est des hommes, mais vous nous blessez, ça m'a trop blessé. « Eh, je t'ai posé comme ça. Comment je l'ai interdit d'aller sur les réseaux ? » Tu vois ce que je veux dire ? Elle allait sur les réseaux pour regarder ce que les gens disaient sur elle. Là, on fait quoi ce final ? On fait quoi ? On reprend encore nos anciens démons. On repart en arrière et vas-y, on est sur les réseaux, on essaie de capter les gens, tu frappes un fan, tu vois ce que je veux dire ? C'est une dinguerie. Et même dans tout ce truc-là, « Eh frère, ça commence à vanner mon daron. » Ils ont dit « vannes de fou. » Là, ça me fait rire, tu connais. T'as qu'à me dire. « Eh, ça vanner mon daron, vous vous rendez compte ? » « Eh, vanner le daron, c'est entre potes. » En fait, les gens, les réseaux ont fait pousser des t*** à plein de gens. Tu vois ? Je te dis la vérité, cette période-là, je te dis la vérité, « Eh, ça m'a fait mal. » Tu regardes les réseaux, « Bam, je m'en vais pas m'arrêter de regarder les réseaux. » « Mais non, c'est pas vrai, t'es la plus belle. » Je te dis la vérité, t'es la plus belle. À mes yeux, t'es la plus belle. Ouais, mais, t'as vu, on ne vit pas pour les gens. On ne vit pas pour les gens. Mais va expliquer ça à une personne qui n'a pas l'habitude de t'exposer. Tu vois le truc ? C'est une dinguerie. Les gens savent que les réseaux, c'est bien, mais faites super attention à comment vous exprimer. Les personnes que vous insultez, ce n'est pas tout le monde qui va réagir comme moi. On peut même commettre les réparables quand on touche à ta famille, à des êtres que tu aimes de ouf. Tu peux te retrouver à commettre des atrocités. Tu vois ? Et ce n'est pas tout le monde qui réagit comme moi. Or que je vais aller encore plus loin dans le truc où, quand je suis en mariage, je suis dans le truc où je veux rester discret. Je ne vais pas forcément la mettre sur les réseaux. Je ne vais pas forcément qu'on voit avec sa tête. Comme plusieurs rappeurs, ils font la même chose. C'est une personne qui a filmé et qui a mis sur les réseaux. Donc, je me suis dit « Ah, non ! » Moi, je ne mets pas ma femme sur les réseaux. Une personne l'a mise. Mais tu as vu ? C'est moi qui va la montrer, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là, carrément, je vais vous la montrer, moi. Et après, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sa famille et tout, regarde ce qui est sur les réseaux. Ils l'appellent et tout. Limite, ça, vous prenez un genre de répression. Mais c'est que j'ai une femme extrêmement solide. Tu vois le truc ? Et comme je t'ai dit, les gens nous ont mis là aujourd'hui. Mais ils n'ont pas le droit de décider de ma vie amoureuse avec qui je dois me marier. Tu vois ? On a grandis avec tout le monde, nous. Comme je t'ai dit au début. On a toujours été mélangés. Tu vois ? Donc, pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs où elle a mixité ? C'est comme ça. Et ce n'est pas terminé. J'allais te dire, tu vois. Dieu m'a donné une femme. Tu as vu qu'on arrive, on arrive par père. C'est ma père, en fait. Je tiens vraiment à mettre les gens en garde par rapport au réseau, tu vois. Parce que c'est une dinguerie ce que vous faites. D'être là, vanner les gens pour rigoler, ça va vous faire rire, mais ça blesse d'autres personnes. Des personnes qui ne vous ont rien fait. Quand vous dites, en vrai, quand tu regardes bien, c'est de la hagra, en fait. Tu vois ? En fait, c'est de la hagra. Voilà. On nous vann, on ne peut rien vous dire. Et c'est comme ça. On peut vanner ton père, on peut vanner ta femme, on peut vanner ton enfant. Et en fait, il ne se passe rien, tu vois. Et sûrement, mettre les gens en garde que il faut éviter. Il faut éviter ce genre de choses. Tu vois ? Après, je pense que c'est un truc où c'est effet boule de neige. Ah, comme tout le monde vanner, bah, ok, on va tous vanner, on va tous dire, c'est blessant, frérot. Moi, à ta fois que dans mon physique, j'aime trop vanner. J'adore, même j'aime bien quand il y a du répondant. C'est excitant. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Quand il y a un bon match. Tu vois, quand il y a un bon match, je dis, ah ouais, putain, le match, c'est chaud, là. Et quand tu le gagnes, c'est terrible. Touche moi, on va des maman et pas ma femme. Ni mes enfants, ni autres, tu vois. Et même une autre personne. Parce que ça peut être super blessant. Est-ce qu'à ce moment-là, ça m'aime encore plus dans le mal qu'autre chose. Déjà que ça n'est pas très bien, tu vois. En tout cas, le message est passé. Merci pour cette prévention, Frangin, sincèrement. Et quand tu étais dans le dur, tu as dit que ton téléphone sonnait moins, il y a eu une grosse remise en question. Moi, je veux savoir cette fois-ci comment l'industrie te voyait à ce moment-là. Tu étais totalement fini. Tu n'étais plus du tout dans les radars. Moi, pour moi, pour ma part, on m'entendait moins. Les sons, ils marchent de moins en moins. Les années passent. Certaines personnes t'oublient. Pour moi, je n'étais plus forcément... J'étais toujours là à essayer de travailler, à envoyer mes petits sons. Il y avait une certaine communauté qui est là toujours, qui m'encourageait assez fort. Je pense qu'elle est en train de revenir. C'est les messages qu'on aime, tu vois, qu'on aime et c'est ça qui te donne de la force. Mais en vrai, pour l'industrie, c'est de l'industrie. Si tu ne rapportes pas d'argent, tu n'es rien du tout. Donc, si je me mets en place une industrie, pour eux, je suis fini. Et pourquoi je te dis ça ? À ce moment-là, nous, on essaie de trouver des contrats un peu à gauche et à droite parce que je suis chez Believe aujourd'hui. Mais Believe sont dans le mood où, j'avais une option pour un deuxième album. En vrai, tu n'as pas forcément recoupé ton avance. Si tu as envie d'aller démarcher d'autres maisons de disques, on ne te bloque pas. Tu vois ? Quand tu as un album en option, tu demandes à ta maison de disques qui peut te dire « Ah, album en option, donc tu leur dois encore un album. » Je leur devais plus rien. Plus rien, tu vois ? Et je vais à... Je tourne un peu. En fait, c'est une dinguerie. Je me retrouve de la personne que tous les gens voulaient en 2014 à la personne. Personne ne veut toi, en fait. Et ça, il faut savoir se le dire. Tu vois, tu fais le tour un peu. Vas-y, moi, j'ai besoin de telle personne. Voilà, maison, c'est ça. Ma théâtre, c'est un peu ça. C'est un peu relou et tout. Et tu fais face à des gens qui écoutent ta musique, ils n'ont aucune expression. Et je te dis la vérité, si tu perds confiance en toi, c'est la seule chose qui te reste à ce moment-là, tu es cuit. Mais la dinguerie quand je vais faire écouter les morceaux maison disque, c'est quoi ? Le morceau avec lequel je suis revenu ? C'est ça le truc. Tu vois ? Parce que j'ai l'impression qu'ils avaient des bouchons d'oreilles ou un truc, tu fais écouter le morceau. Oh non, pas du tout. On n'aime pas. Oh non, tu sais, nous, c'est plus une idea qui prône aujourd'hui. D'accord. mais c'est bien ce que je suis en train de proposer, tu vois. On vient carrément, je le recule un tout petit peu, c'est avant même que le son a quelques revenus, on envoie le morceau avec NASA à notre soleil. Ça va en maison disque, ça. Je te dis la vérité, on se pose en maison disque, bon, on a cette vidéo-là qu'on va envoyer sur TikTok, ensuite, après ça, qu'il va envoyer ça, ça, ça. Non. On envoie le morceau avec NASA, vidéo, bamba, mais pète, le morceau commence à prendre qui est platine aujourd'hui. qu'ils ont pété. Parce que pour eux, tu restes un produit. Et pour eux, à ce moment-là, je suis un produit défectueux de fou. Je suis plus joué à la mode. Tu vois. Je pense que c'est pas tout le monde comme ça dans Soudamzy qui est comme ça, mais je pense que il y a beaucoup, 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 beaucoup d'incompétents aussi. Qu'est-ce qui te donne envie de rester encore ? Le public. Ma famille. J'ai une revanche à prendre. Qu'est-ce que moi, j'ai à mes enfants derrière ? Que papa, les gens, ils l'ont pu écouter et qu'il faut abandonner. Jamais de la vie. Tu vois. Toujours de l'espoir. Mes parents, mon fils, on prie pour toi, mon fils, on prie pour toi. Ma femme, vas-y, t'inquiète, va. Ils sont pas forcément plus forts que toi. C'est juste que voilà, c'est comme ça. Tu vois. Bosse. Bouge. Ne lâche jamais. On n'a pas lâché. Tu te rends compte ? Là, je suis là, je vais, avant d'aller en show, je vais en maison de disque, vite, à un rendez-vous, ils captent pas mon univers. Mais à ce moment-là, ça ne met plus le claque parce que je sais que là, je commence à redevenir en forme. sans être revenu, mais je sens qu'il y a un truc qui a changé dans mon, dans la manière de, au studio, j'ai l'impression qu'il y a un, je recommence à reprendre confiance en moi, même si j'en ai, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Mais il y avait toujours ce petit truc qui faisait que il ne faut pas que je lâche. Et ça commence à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, frérot. Sinon, il ne faut pas que tu lâches. Il ne faut pas que tu lâches. Il y a des gens qui attendent après toi. On envoie un morceau fullingala. On a une petite traîne. Ça fait, on n'a jamais eu de traîne nous forcément sur TikTok. On a une traîne. On a dit, ah putain, il y a un truc et tout, ok. On revient encore un autre morceau, un autre seul, ça commence à prendre. Je dis, ok, bon, il faut que maintenant je prouve tout seul parce que je suis dans ce truc-là, moi. Il faut que je vienne face au public et que je prouve tout seul que je peux le faire et que je ne suis pas un simple mec qui fait des gros sons et qui disparaissent. Tu vois le truc ? Absolument, frère. Et on se met à bosser et on continue. Et moi, quand je sors des maisons de disques qui ont refusé, je suis dans un truc. Ah, vous allez voir, tranquille. C'est le jeu. C'est vrai que quand tu regardes ce que j'ai généré dans les trois ans, ce n'est pas une dainerie. Il n'y a plus fort à côté. J'ai entré. Je les comprends, mais je ne les comprends pas. Mais, tranquille, on va revenir. En tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que tu restes positif, frangin. Et ça, c'est le plus important, frérot. Respect à toi, mon frère, sincèrement. Et, je parle beaucoup. Et, frérot, là, si on doit parler de l'aspect familial un petit peu, j'ai bien compris que tu étais le plus petit de la famille, mais tu es à la fois le chef de famille. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce n'est pas péjoratif quand je le dis. Est-ce que la famille a bien compris les enjeux ? A compris qu'il ne fallait pas compter que sur que black ? Qu'il fallait travailler également ? Et que c'est aussi comme ça qu'on gagnait le respect ? Bien sûr. Tout le monde a compris ses enjeux ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La plupart. Moi, tu ne verras jamais mon frère, par exemple, ne m'a jamais appelé pour me demander de l'argent. Il a son propre argent. Mon autre soeur Sandrine, pareil. Érica, pareil. Pamela, pareil. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Ils savent. Mon père, chez moi, c'est le travail. On ne va pas se reposer sur une personne. Demain, c'est le fils qui est là. OK, d'accord, on sait qu'il y a un truc qui demande une somme, entre guillemets, assez importante. On va l'appeler en vrai. Il va gérer le truc, tout le monde va cotiser, mais le reste, ça va dire, je vais gérer, je peux gérer, tu vois. Mais je veux dire un truc, tu as vu, l'argent, pour gagner de l'argent, c'est bien. Mais ce que ça apporte, et ce que ça peut t'apporter, c'est dur. Tu as vu ? Nous, on a des problèmes au sein, pas forcément au sein de la famille, mais avec certains membres de la famille qui m'ont fait archi mal. mais tu peux être plus précis. C'est parce qu'on gagne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'en fait, le fait que tu gagnes de l'argent, des fois, ton entourage, comme on disait tout à l'heure, ça ne peut pas leur plaire, ça ne va pas forcément leur plaire. Mais tu vois, c'est pas même dans la famille, des fois. Il y a eu des actions qui sont arrivées et peut-être, je me suis posé la question, en vrai, dans cette bataille, pour moi, c'est une grande bataille qui a commencé de la musique, c'est une grande bataille. Je suis dit, la vérité, j'ai essayé des plumes. Il y a des gens avec qui, aujourd'hui, forcément que je ne parle plus forcément. De la famille ? De la famille. Et je suis dans le truc où je me dis, purée, merde, j'ai quand même perdu telle personne où on se parle, mais je sais que ça ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées et je sais que ça ne va plus jamais remettre comme avant. Et je me dis, ah, si j'aurais pu voir ou lire l'histoire de ma vie et que je serais tombé sur ce chapitre-là, je me suis dit, en vrai, je n'aurais pas fait de musique. Par exemple, tu dis qu'il y a eu des mauvais comportements. Exact. Mais lesquels, par exemple ? Parce que nous, on est un peu extirpés, un peu à l'extérieur, donc on n'arrive pas totalement à visualiser. J'ai d'entendre un peu précisé le fait de prendre une personne de ta famille lui donner un poste, travailler avec cette personne-là. Cette personne-là qui est ton aîné. Tu sais ce que je veux dire ? La personne, c'est ton aîné. Donc, tu lui fais confiance à 100%. Tu vois ? Et le fait que tu gagnes de l'argent, j'ai l'impression. Moi, c'est l'impression que j'ai eue et je pense que c'est ça. Le fait que ton frère fasse rentrer de l'argent, tu penses que c'est ton argent. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu fais rentrer 200 000, cette personne-là pense que dans les 200 000, elle a peut-être droit à 50% de ces 200 000 euros. Tu vois le truc ? Et c'est plein de choses comme ça que c'est avec le temps, pendant la période où c'était un peu plus calme. Il y a plein de choses que j'ai apprises. Plein de choses. Je ne vais pas forcément rentrer vraiment dans le détail, mais en vrai, cette personne de ma famille, on se parle aujourd'hui. Mais je sais que ça me fait mal de dire ça, ça ne sera plus jamais comme avant. Tu vois ? Et je me dis, ah, la musique, elle ramène des bonnes choses, mais des fois, tu t'en perds des plumes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait mal. Totalement ce que tu veux dire. Ça fait mal. Tu vois ? Ça fait mal. En tout cas, il n'y a que des leçons. Que des leçons. Mais t'as vu, on se relève toujours. Tu sais ce que je veux dire ? Cette épreuve-là, je la... Hey, je la cueille, bras ouverts, venez. On va... On va avancer. Comment aujourd'hui, toi, tes papas, comment on arrive à mettre en garde son fils, ou du moins ses enfants, pardon, sur le fait que... Là, aujourd'hui, ils ont la fast life, papa, ils passent à la radio, il y a des teams partout. Mais que... Auparavant, c'était très compliqué. Comment on arrive à... Parce que c'est des nouveaux riches. Ouais. N'ayant pas peur des mots. C'est vrai. Donc, comment on arrive à les sensibiliser, à les mettre en garde, justement, sur le fait que papa ne vient pas d'un milieu aisé, papa a dû travailler, a dû faire beaucoup de sacrifices pour vous mettre bien, tout simplement. Est-ce que ça, c'est pas une épreuve, ça ? Bien sûr. C'est que je pense que... C'est un truc, je pense, dans l'éducation à ne pas rater. C'est que je sais que... À mes enfants, on a la capacité de leur offrir les plus grosses études, la capacité de les emmener pratiquer le sport qu'ils veulent. Nous, on n'a pas... On n'a pas eu ça. Tu vois ? C'est un truc où je vais te dire aussi, c'est... Demain, si mes enfants, par exemple, ils montent leur business, selon mon expérience à moi, je te jure que je fais un contrat, même si c'est frère et soeur. Contrat. Tu vois ? Je prends ça de mon expérience à moi. Pour éviter... Tu vois ce que je veux dire ? Pour éviter que si demain, il y a un problème, il se déchire. Hé, le contrat est là, tu l'as signé. Vous êtes mis d'accord pour ça, oui, c'est ça, papa. Oui, fin du problème. Voilà. Toi, tu devais récupérer ça s'il y avait un problème. Toi, tu récupères ça. Et t'as vu, pour revenir aussi à ton truc, c'est que... Vraiment, 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 frérot. Limite, les enfants, j'ai même pas envie qu'ils captent que... qu'on fait de l'argent et qu'au papa a de l'argent. J'ai pas envie qu'ils captent ce truc-là. Mais t'as vu, c'est dur. Je sais pas comment t'expliquer. C'est dur. Et je veux que mes enfants, comme t'as dit, on vient pas d'un milieu aisé et que t'as vu, il faut aller le chercher. Même si on se voyait quand on était plus petit, on voyait des gens qui étaient aisés, on disait, il est dans une bonne famille. Mais en général, j'ai l'impression que sans revenir sur truc, critiquer les parents, deux fois, ils ont raté l'éducation parce que l'enfant est pourri gâté. moi, ça fonctionne. Si tu me rapportes ça, je peux t'offrir ça. Et tu m'as marre rien du tout, t'as rien du tout. T'as pas vu, j'ai vu un article par rapport à Jackie Chan. extrêmement blindé. Il a dit quoi ? Ah, mon fils, j'ai super bien éduqué. L'argent que j'ai aujourd'hui ira à des associations. Si lui, il est intelligent, il va réussir. Tu vois la dinguerie. Ça veut dire qu'il est déjà en train de formatir son fils qui est grand aujourd'hui. C'est comme Jackie Chan. Tu vois ce que je veux dire ? Juste avec le nom de ton père on t'ouvre des portes. T'es pas con, tu feras de l'argent. Tu vois ? Et c'est parce que moi, forcément, je fais à mes enfants. Bien sûr que j'ai envie de leur léguer aujourd'hui, que je bosse aujourd'hui, c'est pour eux. J'ai envie de leur laisser le plus de choses possibles. Mais avant de leur laisser le plus de choses possibles, il faut qu'ils apprennent à maîtriser. Tu vois ? Comme moi, je suis beaucoup dans un truc où je n'aime pas forcément donner de l'argent. je te donnerai un métier qui te fera gagner de l'argent et je te donne un pas d'argent comme ça dans les mains. Je te donne 10 000 euros mais t'as rien, t'as pas suivi pour les 10 000 euros. Mais tu vas les brûler. Tu les brûles. Mais si demain, je te dis, tiens, je te mets dans ce travail-là. Tu sais que c'est un travail où tu transpires, où tu rentres, t'es fatigué. Et je te donne les 10 000 euros de l'argent que tu as gagné. Je te dis la vérité. Tu vas réfléchir à deux fois avant de dépenser même un euro de cet argent-là. Pourquoi ? Parce que tu sais ce que c'est de faire de l'argent et tu sais comment c'est dur de faire de l'argent. Tu vois ? Et moi, en vrai de vrai, c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, on m'a toujours, toujours, pour t'offrir, j'étais plus petit. Tout le monde a travaillé à moi-même chez moi. Père de basket, toujours un peu propre. J'arrive à l'âge de 17 ans, je suis dans l'année de mes 17 ans pour aller à mes 18 ans. Et mes soeurs me disent, c'est bon toi. T'arrives à 18 ans, là, tu peux travailler, on ne donne plus d'argent, on coupe. C'est la meilleure chose qu'ils m'ont dit. Je vais me débrouiller. Ah, là, il faut que je me débrouille maintenant. Donc, je travaille. Après, tu connais, on a eu un peu nos travers, donc on venait encore plus d'argent qu'on venait à devenir gourmand. Tu vois ? Qui a fait que, voilà, on a mis le bracelet et voilà. Mais à un certain temps, mes frères et soeurs m'ont dit, il faut que tu te débrouilles. Et depuis l'âge de mes 18 ans, je suis débrouillard. Et mes enfants, ok, ils ont la belle bise. Ah, ils vont, ah ouais, ouais. D'accord. Mais, t'as vu ? Plus tu grandis, plus je commence à resserrer la vis. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, Franja. Rien sans rien. En tout cas, ça fait plaisir, Lélé, tout ce que tu nous envoies, Tu vois ? Sincèrement, Franja, sincèrement. Sans transition, dans tes morceaux, tu prônes fièrement tes origines congolaises, tu parles lingala, tu danses. Déjà, c'est quoi tes rapports avec ce beau pays qui est le Congo ? Déjà, les rapports, je regrette. Pourquoi ? J'ai eu le rapport avec le Congo trop tard. Quand je dis ça, c'est que je suis allé en 2017 pour la première fois au bled. Comme je t'ai dit, on ne vient pas d'un milieu aisé, nos billets coûtent super cher. Donc, mes parents ne gagnent pas énormément, mais ils arrivent à subvenir à nos besoins, mais de mettre de l'argent de côté pour mon père, pour ma mère, pour les enfants pour aller au Congo, c'est hors de prix à ce moment-là. Tu vois le truc ? Mais quand j'ai l'occasion d'aller au Congo pour la première fois, je repars avec mon père, mais je suis déjà que black à ce moment-là. Tu vois ? Et quand je vois le bled, je dis, « Mais putain, pourquoi je n'ai pas venu ici avant ? » J'ai la raison, mon père n'avait pas les moyens pour me ramener au bled. Je pense qu'il aurait kiffé parce qu'on est arrivé là-bas, je suis allé à des endroits où mon père, il a traîné ou il a grandi. Et là, j'ai vraiment ressenti ce truc-là. La chaleur. La chaleur. t'as vu ce que le peuple congolais te rapporte ? Et je t'ai senti là-bas, frérot. C'est une dinguerie. T'es respecté en tant qu'artiste. Tu vois ? En tant qu'artiste, t'es respecté et tu sens que t'as bossé. Moi, quand j'arrive au bled, pour moi, on ne me connaît pas forcément, je te jure. On ne me connaît pas, OK ? J'arrive, il y a du monde deux fois à l'aéroport. Les télés qu'on perd et les chaînes du bled qu'on perd et regarde, c'est eux qui sont là devant nous en train de poser des questions à mon père. Mon père, tu vois qu'il est choqué à ce moment-là. C'est limite TF1 mais du Congo qui arrive, qui attend, en regret, l'artiste revient pour la première fois au pays. Je suis choqué. Mon père a pas sourdil, il a dit à mon fils jusqu'à là-bas, ouais. Au bled, je ne peux pas me déplacer sans sécu. Même si j'aurais bien voulu me déplacer sans sécu. Mais en fait, tu ne peux pas. On est connu, ça peut créer des mouvements de foot, donc voilà, tu es obligé aussi de sécuriser, tu vois. Mais je me dis, j'aurais bien voulu connaître le bled avant, aller me promener dans les marchés, dans les endroits, tu vois, un peu partout, mais là, nos sorties sont un peu limitées. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu es connu et le bled, il t'écoute à fond et il nous donne une force énorme. Et tu te sens chez toi. Hé, tu es dehors, des fois, la fenêtre, elle est ouverte. T'es allongé, t'entends une gars là dehors, c'est une dinguerie. Mais tu l'entends de partout. En fait, là, je suis dans un endroit où tout le monde se comprend. Si tu es dans les plus grosses télés, tu seras là-bas. Si tu peux être dans les plus grosses pubs, tu seras dans les plus grosses pubs. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de... Ah non, lui, non, il ne va pas dans cette case-là, non, c'est un mec de l'urbain, on ne peut pas le mettre là. Tu vois, on a beaucoup ça ici. La musique, des fois qu'on fait, va nous limiter au niveau de certaines choses. Ce n'est pas tout le monde ici que tu vois dans les pubs. C'est certaines personnes qui font un certain style de musique qui se retrouvent là-bas. Et ça, cette frontière-là, on ne l'a pas oublée. Et là, quand je parle du Congo, je parle de l'Afrique. Tu vois, tu vas voir des artistes de chez toi qui ont fait des grosses pubs de boissons chez vous, tu vois. Mais si c'est très rare, on est très limité. On nous limite. Et quand je suis allé au Congo, ça, je ne l'ai pas vu. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie d'avoir la double culture. Il y a des projets que tu aimerais mener là-bas ? Bien sûr. Bien sûr. Association déjà. Pour les orphelins, déjà. Je suis parti. T'as vu, je suis arrivé au bled. Il faut que tu aies un orphelinat et tout. On a préparé des choses à ramener aux enfants. Et là, encore une fois, je dis, merci papa. Papa et maman, merci. Parce que les situations dans lesquelles les enfants déjà grandissent, c'est une dinguerie. Mon père a décidé, il a pris ses co-ets, il est venu, il est parti en France. J'ai grandi d'une autre manière. Même si t'as vu, tu ne sais pas forcément mais j'ai trop bien grandi par rapport à là-bas. Tu vois, les orphelins, donc ni père, ni mère, mais les conditions dans lesquelles ils sont. Tu te dis, en fait, finalement, nous aussi, on a des projets, des objectifs à atteindre. Ah, j'ai envie de construire ça, j'ai envie de construire ça. Je pense qu'ils se posent cette question-là. La question, ce qu'ils se posent, ah, je vais manger quoi aujourd'hui ? Tu vois le truc ? Et là, je lui dis, papa, merci, tu m'as donné la chance de pouvoir avoir l'ambition de pouvoir construire quelque chose ou tu m'as donné certaines armes pour pouvoir développer un business. Mais là-bas, c'est pas ça. Je me rappelle que mon père, il me racontait des choses, je lui dis, mais lui, il ment, mon père, il envoyait plein de savons à ses frères, il prenait les savons, il les coupait en morceaux, 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 et il créait son petit marché comme ça, et il vend des savons. Mais lui, il vend des savons, pourquoi ? T'as une fois, on va ouvrir un business, on se dit, ah ouais, si je joue ce business-là, il fonctionne, je prends l'argent que j'ai mis là, je vais faire un plus gros truc. Et là-bas, ils sont pas dans ça. C'est, je vais faire ce business-là, je vais vendre ça parce que j'ai une famille derrière, il faut que je puisse acheter mon petit poisson, mon petit truc, mon petit truc. Mais je me dis, la chance qu'on a ici, toutes les aides qu'on a ici, même si je te disais juste avant, on peut être limité dans certaines choses, mais j'ai la vérité que la France, extrêmement beaucoup d'aides pour qu'on puisse réussir aussi, tu vois ce que je veux dire ? Et je dis pas ça parce qu'aujourd'hui, ok, on fait de l'argent, ou quoi, que je me lève, vas-y, il fait l'ancien lui, parce qu'il fait de la musique. Non ! Tu connais combien de personnes, toi dans ton entourage qui font pas de musique et qui font beaucoup d'argent ? On en connaît tous. Mais en plus, c'est pas pareil, on demande l'heure à eux, ils connaissent personne, c'est parce qu'ils sont là en fait, ils sont dans la même galère. Ah moi, j'ai eu un petit business, oh moi je vais vendre un peu ça, je vais revendre un peu des habits, voilà, moi je nettoie un peu les chaussures, tu vois ? Mais tout ça, c'est pour pouvoir se nourrir. Nous, quand on fait nos projets, c'est pour pouvoir construire un truc encore plus grand. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Et t'as vu pour ça, je ne remercie jamais assez mes parents. Est-ce que quand tu mènes un projet au bled, t'es obligé d'avoir l'appui gouvernemental ? Non, pas forcément. Pas forcément. Après, si des fois, t'as des gens qui peuvent te pousser dans ce truc-là, c'est bien d'en connaître. Mais je pense que tu peux mener ton combat tout seul. Il suffit que t'aies juste des personnes bien autour. Une association, il ne faut pas forcément avoir inventé le feu pour faire une association. Tu tapes sur Internet aujourd'hui, on sait comment monter une association, ce qu'il faut, les documents qu'il faut pour la monter. Et après, si t'as un peu tout, t'injectes légèrement. Vas-y, tu commences à faire tes petits trucs. Et après, c'est quand ça commence à devenir big, peut-être au niveau national. C'est là que peut-être ces gens-là du gouvernement entendent parler de toi et « Ah, nous, on veut injecter ça, on veut faire des plus grandes choses. » parce qu'au bled, si tu veux passer, je pense, un certain cap, lui, il t'abordait de ces gens-là. Mais tu peux rester à ton niveau et aider les gens. Tu vois, truc ? Absolument. En tout cas, c'est beau le love que tu donnes au Congo, au Congolais. Au Congolais, l'Afrique, direct, on est partout, on est partout, tu connais. Et sans transition, comment tu vois la ville de Creil aujourd'hui d'un œil extérieur ? Il y a beaucoup plus d'assaut, d'un point de vue culturel aussi. Tu sens que ça bouge, toi ? Ouais. Je sens que ça bouge. Pourquoi ? Je te dis la vérité. T'as vu, nous, on avait un groupe de rap qui était connu à l'époque chez nous. C'était plus la funk. Je l'ai oublié comment elle s'appelle. Ça va me revenir. Alliance Ethnique ? Alliance Ethnique. Ouais, ouais. C'est chez nous. Ouais, je sais. Et je pense que le fait que Naza et moi, on a entre guillemets sorti la tête de l'autre, tu vas capter quand je dis ça, tu vois. Je pense que ça a motivé beaucoup de gens. Parce que comme on revient au début, pour nous, on était un peu abandonnés. On était très mis, on était genre mis à l'écart de ouf. Mais je pense qu'on a redonné espoir aussi aux gens et aux plus petits pour se dire « Eh, t'as vu, regarde ! » Naza, que blague, ils ont réussi à le faire. Comment nous, on ne peut pas réussir à le faire aujourd'hui ? Et moi, c'est que ça a avancé. Tu vois ? Il y a plein de petits chanteurs qui commencent à arriver, je suis content, je vois, ça bouge. Nous, ils font d'autres choses. Tu vois ? Un mec qui fait des prods, Destin. Destin, c'est un mec de chez nous aussi. Qui a fait des prods pour Bouba, qui a fait des trucs du « Tain, comment ça ? » À placer un peu nos billes, tu vois ce que je veux dire ? On commence un peu à sortir la tête de l'eau, ils captent qu'en fait, à l'extérieur, il y a encore des belles choses pour nous et qu'on a les capacités d'aller tout arracher ailleurs. Tu vois le truc ? Et t'as vu le fait qu'il y a eu le… T'as vu, il y a plein de choses qui font que dans la vie, ça a un impact sur le reste. Le fait que moi, je voyais que certaines personnes ont essayé de rentrer chez moi, genre, ils mettent tout le monde dans le même sac en mode « Ah ouais, on dirait que dans ma ville, on ne m'aime plus trop dans ma ville. » Tu vois ? C'est que la langue, je dis en fait non. C'est une petite personne qui a juste tenté de rentrer chez moi, mais le reste, ils sont ensemble. On représente les 60, je sais que je suis… On doit être dans la bouche de plein de gens. Même chez les grands de chez moi, on les connaît, gros buguet pour MGS à mon frère, à tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, ça se dit « Ah, t'as vu ? » C'est comme chez nous. Ça, c'est mon négro, ça. Garde petite chez nous, là. Ouais, bah tu connais, 60, ouais, 60 craie. « Ah, que blanc-lazard ! » Je sais comment t'expliquer. On a marqué… C'est comme si on a mis sans prétention les… Il y a plus de gens, plus de gens aujourd'hui qui connaissent Creil parce qu'ils aiment bien savoir aussi la vie personnelle des artistes. « Ah, il vient d'où ? » « Ah, il vient de Creil. » « Ah, Creil, c'est où ? » Tu vois ce que je veux dire ? Comme si on a mis un poing sur la ville. « Ah, on est là, nous. » On est, entre guillemets, les personnes qui font que Creil, aujourd'hui, bah, nos gens Creil, par exemple, parce que j'ai beaucoup de trucs l'habitude de dire ça, mais « Ah ouais, mais nos gens Creil, ok, on connaît. » « D'accord. » « Les petites chénos, vous venez de quoi ? » « Ah, mais ouais. » « Bah ouais. » « C'est le cas de chénos, ça. » Tu vois ? Or que toi qui es originaire de Sarcelles, c'est que t'auras. Absolument. Tu vois ? C'est en quelle année ? Ça date ? Sarcelles, il y a eu beaucoup de rappeurs, c'est vous. Et nous, avec Alain Sénique, ça fait longtemps. On est con, en fait, on est en mode « Ah ouais, on représente. » « Ah là, c'est chez nous, là. » « C'est à nous de représenter. » « Vas-y, carré. » Et il y a des petits qui arrivent derrière et qui vont tout arracher. En tout cas, tu le fais bien, Franchard, sincèrement. Mais ce qui m'étonne, et ce sera le mot de la fin, mais quand tu parles des nouvelles voix graves, tu pousses la chansonnette aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Avec de belles mélodies, la voix, elle est bien taillée. Ouais, tu vois ? C'est bizarre. C'est bizarre. « Ah mais ta voix, elle est grave. » Tu peux nous faire un truc en live ? On maîtrise les catars ! Tu veux nous faire un truc en live ? Laisse-moi réfléchir un truc rapide, un truc rapide. « Ba, ba, ba » par exemple. Ouais, ouais. « J'arrive en pétard sur la bécane dans ta thèse. Et si ton père ne veut pas pour la dot, moi, je vis de la caisse. Je suis plutôt fêtard et tu le sais, je te parle en vrai. Je ne suis pas l'homme dont tu rêvais par nos français. Pourquoi faire les folies ? » T'as capté ? Franchement, au nom de toute l'équipe de Wiesel, on te remercie pour les conseils prodigués, pour ta gentillesse, pour la prévention. Parce que, comme je ne cesse de le répéter, pardon, ce n'est pas un exercice facile de se livrer, de parler comme ça à bâton rompu. Surtout que parfois on peut nous jeter des anathèmes, etc. Mais toi, tu le fais. est vraiment frangin du fond du cœur. Moi, je te dis merci. Non, merci à toi. Par le même au nom de toute l'équipe de Wiesel. Merci pour la communauté. Tu connais, j'aime beaucoup. Nous, on n'est pas des gens forcément, on n'est pas hypocris. Quand on n'aime pas quelque chose, on n'y va pas. Si on est venu ici aujourd'hui, tu as pris ton temps, j'ai pris de mon temps, c'est que tu as vu, on aime, mais tu aimes ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chaud au cœur, frère. C'est-à-dire que si tu me dis de venir aujourd'hui, c'est que tu aimes bien. Si je suis venu aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup ce que tu fais, frérot. Tu sais ce que je veux dire ? C'est chaud au cœur. Ça n'est pas venu sinon. Mais on adore. On aime bien. Ça fait chaud au cœur. Vraiment beaucoup. Merci. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon pas de frangin. J'ai nommé que blague pour We Hustle. Mes paroles valentière. Peace. We Hustle, baby.